bonjour tout le monde bienvenue dans les rubriques de g il est 9h37 on est un dimanche matin hier soir j'ai fait un gros live à la cool avec des invités géniaux on a passé un super moment j'ai pas beaucoup dormi je vous avoue que j'ai un peu la tête dans le sac un peu la tête dans le sac un peu excité un peu anxieux parce que parce que c'est le premier enregistrement de ce nouveau concept on n'est pas à l'abri de passer une bonne soirée et donc je suis je suis dans l'inquiétude dans l'expectative qu'est ce qui va se passer qui va venir de quoi on va parler est ce que les gens qui vont venir ce sera des gens que je connais ce que je vais pas les connaître est ce que ce sera une bonne surprise que ce serait une mauvaise surprise si ces nouvelles surprises est ce que je vais réussir à garder une espèce de poker face pour pas que la personne en face se dise ah ben il n'est pas content de me voir logiquement voilà ça devrait quand même relativement bien se passer mais tu as cette espèce de de petite anxiété qui est là que je trouve intéressante mon premier invité donc du coup pour cette cette session c'est c'est jules de la chaîne jules et nico de manga soucis etc etc j'ai l'impression à chaque fois de faire un cv là il a fait ci il a fait ça etc etc c'est mon pote c'est mon ami c'est jules je suis très content en fait de le faire avec une personne que je connais depuis très très longtemps un ami personne de confiance et et de pouvoir le faire avec lui donc le concept en fait il est tout bête j'ai invité jules jules a invité quelqu'un je sais pas qui il a invité je vais le découvrir en même temps que vous j'ai mis un petit truc en fait sur mon écran qui permet en fait de cacher l'identité des gens qui vont rejoindre en fait ce cette session stream yard je vois simplement le sommet de l'écran ce qui fait que je vais voir arriver une personne je vais cliquer dessus et sans savoir qui je fais rentrer et on aura la surprise tous ensemble c'est à dire que quand vous aurez la surprise moi j'aurai j'aurai la même d'où l'importance du poker face si c'est quelqu'un que j'ai pas forcément envie de voir aussi c'est une excellente surprise grosso modo on va pas se mentir j'ai fait le tri un peu il ya très peu de personnes finalement avec qui je n'accepterai pas de passer une heure et de discuter j'essaye d'être ouvert d'esprit le plus largement possible pour pour permettre en fait des rencontres des discussions donc jules a invité quelqu'un je ne sais pas qui c'est et ce quelqu'un cet invité mystère à l'autorisation lui aussi d'inviter une personne dont évidemment je ne connais pas l'identité mais jules non plus ne connaît pas l'identité c'est à dire que au moment où on fera rentrer le quatrième invité il va y avoir un double reveal entre ma tête et celle de jules pour qui sait qui arrive et à partir du moment où on sera tous les quatre ensemble et ben on va rester une petite heure ensemble essayer de de créer une cohésion pas je sais pas passer un bon moment de se découvrir de discuter de quoi on va parler j'en ai pas la moindre idée évidemment on est sur une chaîne comics pop culture au sens large du terme parce que par les ciné séries vélo enfin on n'est même pas sur une chaîne pop culture on est sur une chaîne en fait où je parle de trucs qui m'amuse qui m'éclate qui m'intéresse ce que même des fois je parle de trucs qui m'amuse pas du tout qui sont des sujets un petit peu plus graves mais voilà c'est relativement large et j'aime beaucoup l'idée en fait de de cette espèce de petit lâcher prise évidemment c'est pas en direct parce que tu sais pas en fait le il peut toujours en fait y avoir un dérapage dans le déroulement des invités puis je pense aussi qu'il ya peut-être besoin d'un petit peu de montage pour rendre ce truc peut-être un petit peu plus fluide et voilà mais on va essayer vraiment de garder le le coeur l'essentiel de nos échanges et que ça révèle vraiment et que ça met en valeur à tout ce qu'on va se dire si tant est qu'il ya de la valeur à ce qu'on va se dire en tout cas si ça se voit mais il ya un peu de d'anxiété forcément petit peu d'appréhension qu'est ce qui va se passer etc etc je suis impatient je suis impatient puis ce qui est drôle tu vois c'est que tu cherches du coup tu te poses des questions avant l'enregistrement tu dis putain mais qu'il a bien pu inviter ce qu'on là qu'il a bien pu inviter en premier invité puis alors je te parle même pas du 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 quatrième invité parce que tu dis mais sans déconner c'est impossible à trouver quoi c'est impossible à déterminer mais mais déjà le choix de l'invité de jules et est déterminant le choix de jules est déterminant le choix de son premier invité est déterminant et choix de l'invité à clore le truc je dis de la merde de la merde vous avez compris que voilà disons que si en premier invité t'invites un mec chelou tu as de grandes chances qu'il invite lui-même un mec chelou alors là le quatrième mec c'est pas il est chelou c'est il arrive de jupiter donc on va voir ce que ça va donner je suis impatient mi-stressé mi-stressé en fait non complètement stressé stressé et impatient chat privé c'est donald merde j'ai fait quoi j'ai coupé ton micro pas de panique je leur allume oui donald parce que c'est quoi c'est cette mèche qui a pas mis de gel ça ah oui il fait merde il faut que j'envoie quand le truc à l'autre euh bah je sais pas parce que si j'envoie rien on est d'accord que le gars peut attendre très longtemps en fait bah juste avant que tu l'envoies tu l'as choisi sur quels critères ton invité bah je l'ai choisi déjà sur le fait que bah quand tu m'as demandé ça en fait tout de suite ça m'a embêté parce que non bah c'est sympa non mais bah si non mais déjà c'est un truc un peu un peu cadeau empoisonné cette émission c'est vrai parce que tu sais pas du coup il faut que tu trouves quelqu'un ou tu bah tu doutes que ça match quoi parce que si c'est pour inviter quelqu'un vraiment il n'y a pas moyen d'ailleurs il se voilà il s'excite dans les attends je vais marquer on t'introduit donc déjà c'est quelqu'un de pressé déjà oh c'est quelqu'un de pressé et en fait donc déjà non mais blague à part t'as la responsabilité aussi quelque part de la bonne tenue de l'émission mais tout à fait il y a ça en plus et que les prochains invités qui prendront ta place se le tiennent pour dit bande de connards c'est pas de la merde non mais tu vois ce côté un peu t'as toujours le genre de pote où tu dis bon les autres c'est l'aiment pas trop mais moi bah ouais j'aime bien quand même ce gars bon bah là tu vas pas le tenter ça par exemple tu vois tu vas essayer de prendre quelqu'un qui de d'accord tout le monde s'accorde à dire que le gars est plutôt sympathique tu vois histoire de passer un bon moment ou une bonne soirée ou une bonne matinée le titre changera plus on sait plus on sait plus on a dormi 5 heures c'est ça et puis et puis effectivement ce gars là bah faut aussi que tu sois pas sûr parce que ça tient à sa responsabilité aussi mais que son invité est cool aussi quelque part donc c'est vrai que c'est pas évident de une de deux il y a un autre paramètre qui qui a tenu en compte aussi c'est que bah on se connait bien tous les deux ce qui fait que du coup alors entre parenthèses c'était franchement pas à part le fait de choisir entre les copains c'était pas trop compliqué pour toi c'est à dire que en m'invitant j'ose espérer que tu penses passer un bon moment tu vois non mais donc voilà en fait je sais pas que je joue la sécurité mais je sais que je vais passer un bon moment bah non mais et je sais que tu es responsable c'est à dire que tu vas pas dire tiens et si on invitait le petit fils à Canafi pour pour voir mais non mais et c'est mais c'est ça aussi quoi et bref et un autre paramètre aussi à tenir en compte c'est à dire que je si c'est pour inviter je le on en a parlé j'adore Anto j'adore Eddie j'adore Spider Matt enfin je voilà je les kiffe ces gars là je sais qu'on va passer un bon moment ce que je veux dire c'est que toi pour le coup si je peux me permettre t'as le beau rôle en fait parce que mais non mais c'est vrai c'est vrai toi tu aurais pu inviter Eddie tu aurais pu inviter Anto au même titre que moi tu vois et du coup là moi bah non parce que si c'est pour inviter Anto ou Eddie bah j'attends un live à la cool normale en fait tu vois non mais c'est ça et et là du coup ouais voilà il fallait que je trouve aussi un invité bah que t'as pas l'habitude de voir que tu côtoies pas forcément et du coup c'était pas forcément facile vu qu'on se connait bien et que bah généralement tes copains sont mes copains quoi et inversement et que j'aime pas grand monde et que t'aimes pas grand monde ah oui c'est vrai qu'il y a cette donnée là aussi je ne compte plus le nombre de lives où je t'invite parce que je t'invite il faut arrêter de déconner il y a qui ? ah il y a qui ? non j'ai pas des ennemis mortels tu vois des némésis des némésis on m'appelle ça non pas des némésis mais mais bon ouais comment dire pour moi c'est du plaisir en fait tout ça j'ai du mal avec l'idée en fait de traîner avec des gens avec qui t'as pas forcément envie de passer du temps et en même temps cet exercice c'est aussi ça c'est aussi ça mais c'est aussi ça t'es pas à l'abri de tomber aussi un jour et d'avoir une bonne surprise mais clairement c'est 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 aussi recherché clairement parce que parce que en fait c'est aussi ce délire là si c'est pour que ça traîne qu'avec des gens en fait de notre crue ça sert strictement évidemment mais si ça sort et que ça permet d'ouvrir les horizons et de casser des barrières les miennes celles des autres celles des gens qui vont nous écouter ça peut être sympa après la question c'est de quoi on va parler ah oui alors ça alors ça alors je personnellement moi de mon côté et tu le savais aussi toi en faisant c'est à dire que on n'a pas pris des teseux c'est à dire que voilà de ce côté là on est servi mais c'est vrai que moi même je suis très curieux du coup de connaître l'invité de mon invité mais c'est ça qui va être génial et on va poser un peu ces questions là à ton invité puis on reparlera oui j'imagine du pourquoi du comment j'envoie je vous en prie et tu sais j'ai mis un panneau en fait devant devant l'écran et j'ai vraiment juste le sommet en fait de la fenêtre du mec qui va popper donc je sais pas qui c'est et je vais diriger ma souris à peu près comme je peux pour cliquer dessus et quand il va apparaître ça va être le vrai reveal pour moi oui parce que quand je suis arrivé moi tout à l'heure je me suis dit mais pourquoi il dit ça il est là je vois cette et tu vois je vois juste le sommet tu vois et je je ne connais pas ce cadre je crois que je suis à peu près au bon endroit je clique j'ai pas cliqué au bon endroit merde je reclique deuxième chance toujours pas toujours pas putain mais t'es qui t'es un contre jour on dirait le stage des guignols avec le Chirac vous savez clique sur le mulot clique sur le mulot non c'est une vraie c'est une vraie vidéo de Chirac qui a été paru dans les guignols bonjour tout le monde bonjour t'es un contre jour il suffirait que t'aies la voie trafiquée et on croit que voilà t'as tué quelqu'un en fait oui alors écoutez je ne veux pas vous révéler mon identité avec un accent du sud ah bah toujours toujours mais avec l'ombre et avec les sujets qu'on a abordé hier soir de tueur en série de trucs tu vois ça fait une petite ambiance je crois je te connais pas c'est sûr et certain oui mais je crois que tu es c'est Marty c'est ça exactement bravo alias le tueur de l'est d'après mon ami Dragnir donc tu vois on reste dans le thème bah écoute je suis je suis enchanté et donc c'est toi que j'écoute dans les émissions X-Men les podcasts tout à fait oui oui c'est maravillé je suis ravi de te rencontrer aussi depuis le temps que je te suis que je suis tes productions bah j'étais très heureux quand je lui ai proposé de venir oui alors blague à part quand je lui ai proposé il était ravi bah ça me fait plaisir il m'a même dit si je peux me permettre mon cher Marty il m'a dit texto sensu bah non puis moi ça me va c'est à dire que tout le monde connait ce monsieur donc à un moment donné je vais être jaloux il y a un an tout le monde connaissait Jules je connaissais pas Jules j'ai rencontré Jules bah voilà maintenant j'ai rencontré Jules j'ai ma liste là je suis en train de cocher les noms c'est trop facile il t'a un bingo des connards du web à rencontrer je vais vous dégommer en fait vous le savez pas encore c'est l'écart de la salle et bah c'est une c'est une excellente surprise déjà parce qu'on a été fâchés toi et moi ah c'est ça l'ambiance ici d'accord ça me fait plaisir c'est vrai que comme je disais bah Marty finalement c'est le seul des copains Youtube que j'ai alors j'aurais pu inviter des copains mais déjà j'en ai pas beaucoup sans déconner outre Youtube déjà et puis j'aurais pu inviter d'autres copains mais c'est vrai que j'ai fait le tour de tous ceux qu'on peut croiser sur Youtube et faire des choses sur Youtube et un le seul si ce n'est le seul que je connaissais et pas toi c'était Marty puis je savais que tu avais écouté parce que tu m'avais fait un petit retour d'ailleurs sur X-Men et du coup je me suis dit bah c'est l'occasion ça va avoir duré peu de temps finalement et c'est vrai qu'est-ce qu'il a dit pour que tu te barres comme ça ne sois pas fâché je suis allé allumer la lumière et ça ne change strictement rien c'est à dire que ce qu'il y a de drôle c'est que le live se finira et tu ne seras toujours pas à contenir non mais alors je tiens à le dire c'est de la faute des anciens proprios qui ont mis des lumières pourries dans la maison c'est la seule pièce où je vais laisser la lumière d'origine bah voilà pour l'instant je vois une mèche je te le dis il me dit je suppose que j'ai vous de rendre une caméra bah oui déjà soyez heureux elle fonctionne c'est déjà ça parce qu'avec les GG sur Discord elle ne fonctionne pas et aussi ah bah oui ah ouais mais ça fait longtemps que je n'ai pas écouté je suis désolé et aussi parce que je sais pour le pratiquer qu'il n'y a pas besoin de le lancer beaucoup pour que ça parte et puis qu'on parle tu vois bah oui et putain c'est ouais bah écoute c'est vraiment une super surprise je suis vraiment content et du coup toi tu avais la responsabilité d'inviter quelqu'un aussi oui je m'invite tout de suite euh attends d'accord bouge pas bouge pas comment tu l'as choisi explique nous parce que là du coup là maintenant on est deux à pas savoir qui t'a invité et bah j'ai regardé je regarde dans mes amis podcasteurs comics geeks etc je me dis bon qui est-ce que j'ai dans mes contacts que vous ne connaissez pas tous les deux et pareil et qui serait potentiellement aussi intéressé par l'exercice j'en avais alors j'en avais quelques-uns qui ne vous connaissent pas mais pas tant que ça non plus qui ne connaissent aucun de vous deux et c'est mon premier choix qui a accepté tout de suite donc voilà j'ai hâte de vous le présenter et bah écoute si tu veux lui envoyer le lien c'est bah je t'en prie et dès que je le verrai popper dans ma room je le verrai pas je verrai juste arriver le sommet en fait de son décor ce qui est déjà un début de semblant d'indice si je connais peut-être la personne tu vois ça fait vraiment très voilà bonjour je vous présente mon premier choix en plus j'ai réinstallé exprès mon décor à l'arrière j'ai mis exprès une petite figurine rien que pour toi j'ai comme je connais ta passion de Hulk je sais pas si tu l'aperçois derrière tout à fait mieux que toi oui ma petite alors on attend que l'invité arrive ah mais d'accord ma petite marionnette balinaise puisque à Bali ils ont une passion c'est qu'ils font des marionnettes de super-héros ah ouais c'est assez drôle alors aller jusqu'à Bali pour ramener un Hulk ah oui non mais là c'est un sacerdoce quand on est geek ouais ouais et du coup toi gros enfin je sais que t'es un gros gros passionné du coup des X-Men mais on en reparlera peut-être sûrement je sais pas puisque je sais pas de quoi on va parler donc on verra bien ce qu'il va ressortir j'ai cru comprendre j'ai cru comprendre qu'il avait pas ramené que ça de Bali apparemment il a ramené plein de trucs la tourista aussi blague culinaire beaucoup non beaucoup beaucoup de nourriture surtout j'adore ramener de la bouffe quand je vais à l'étranger d'ailleurs quand on va à l'étranger faut goûter toutes les spécialités sinon ça ne sert à rien ton invité vient d'arriver et donc je vais faire ce même exercice c'est à dire que je vais essayer de cliquer à peu près au bon endroit pour pouvoir le faire rentrer pour l'instant je ne vois que des voilà un bout de front mais je ne vois pas qui c'est attention je vais c'est très professionnel tout ça et je ne te connais pas je ne te connais pas non plus mince c'est la mauvaise personne alors déjà ce monsieur est très bien éclairé déjà on te voit vraiment mieux que mon deuxième invité je suis orienté plein sud il faut le savoir enchanté on ne t'entend pas on ne t'entend pas invité mystère il faut que je pense qu'il faut que tu regardes en paramètre je pense qu'il y a quelque chose qui est déclic du coup il est très sérieux le suspense est jusqu'au bout on n'entend pas sa voix le revoilà attendez nickel ah il regarde voilà du coup ça ne sera pas par ordi mais ça sera par téléphone voilà ah bon en tout cas ça marche voilà bonjour bonjour finalement ça se croirait sur une chaîne d'un point continue oui voilà un petit peu en direct alors dites-nous à Beyrouth comment ça se passe du coup pour me présenter c'est moi qui me présente ou c'est Marty qui le fait oh non non je te regarde nous dis donc moi je suis Ben Wave avec deux W je suis sur internet depuis une bonne vingtaine d'années j'ai été sur plusieurs forums j'ai été sur Top Comics et maintenant je suis sur Sanctuary.fr et jusqu'à avant l'été je faisais des chroniques hebdomadaires sur le site de Marty pour des avis VO en direct chaque semaine c'est Comic-Office du coup voilà oui oui c'est ça oui Comic-Office du coup c'est vous oui c'est moi Benjamin et Ben est souvent et intervenu plusieurs fois dans des podcasts aussi c'est un intervenant régulier sur le site voilà et un très grand ami on se connait depuis depuis 2003 je crois qu'on s'est rencontré je crois que t'allais dire depuis 2003 sur le forum de Royaume X-Men ça nous rajeunit pas tout ça non c'est fort fort longtemps et Ben est un vieux baroudeur oui des sites comics français oui Marty il faut savoir qu'il est très très date je trouve d'histoire ah ouais ouais mais non mais c'est incroyable l'autre tu dis un truc sur Tornade oui au moment où oui c'était dans la première intégrale de 1969 waouh mais je te sors le truc moi j'étais affoutu de retenir la moindre date quand je préparais le concours d'éducation tu vois comme quoi non mais c'était vraiment hallucinant comme quoi ils prennent vraiment n'importe qui quoi oui 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 je confirme et du coup toi t'es prof d'histoire Marty ouais d'histoire et de français en lycée professionnel tout à fait comme Nico en fait ouais ok je suis tout au log comme on dit dans le jargon je fais tout moi si il y avait éventuellement besoin d'une heure de PS écoute on va dans cette poids on se démerde puis je vérifie les ampoules aussi je ferme les lavabos enfin ouais je fais tout moi je fais un peu de plomberie les sanitaires du bricole et du coup Ben qu'est-ce qui oui qu'est-ce qui pourquoi t'as accepté je le dis d'une manière dégueulasse tu vois pourquoi parce que parce que Marty a des dossiers sur moi voilà c'est tout voilà ah oui d'accord les dates tout ça ça concorde exactement oui bah c'est non non mais après du coup j'avoue que je connaissais pas trop la chaîne avant Marty m'a envoyé un lien quand il m'a proposé j'ai trouvé que c'était cool je trouvais que le principe de faire des rencontres comme ça avec des surprises c'est super sympa quand les micros veulent bien fonctionner ce qui n'est pas toujours le cas mais on s'adapte voilà moi je me mets à la place de quelqu'un qui du coup voudrait te connaître tombe sur le live d'hier sur tous les tueurs en série les tueurs mon dieu où est-ce que j'ai mis les pieds j'ai accepté un truc je ne sais pas non mais en plus en plus je ne suis même pas chez moi je veux dire là je suis dans ma belle famille donc il faut dire l'amitié pour Marty on veut voir belle maman tout de suite on veut voir belle maman tout de suite non c'est une blague c'est une blague alors j'en ai profité mes lunettes de tueur en série bien sûr c'est gentil et donc messieurs déjà merci à tous les deux d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu là je suis vraiment ravi parce que du coup Marty je connais celle de nom et de voix parce que j'ai déjà je suis à peu près certain d'avoir écouté des trucs de Comics Office mais je serais un menteur si je te disais que j'étais un auditeur régulier mais je sais que j'ai déjà écouté des trucs peut-être que tu connais je ne sais pas je ne sais pas ça fait un moment ça c'est sûr et certain et du coup ce qu'on disait tout à l'heure par le podcast animé que tu fais avec Jules et Thomas qui est super bien et du coup j'ai dit je ne vais certainement pas me refaire en fait les animés X-Men mais par contre vous écoutez en parler j'ai trouvé ça super sympa et notamment aussi toutes les anecdotes que tu peux avoir autour des X-Men et ravi Ben de te rencontrer et de pouvoir créer des ponts de cette manière là grosso modo on va se dire qu'on va rester ensemble une heure et puis on va voir ce qui va se passer ce qui va ressortir de tout ça dans l'idée voilà on parle de ce que vous voulez même si là j'ai compris que j'étais en face de fans de comics donc forcément ben voilà que j'ai envie de vous poser ces questions et de savoir qu'est-ce que vous aimez quels sont vos persos préférés vos univers on va essayer de lancer un peu la conversation là-dessus et c'est une passe décisive Jules tu fais une transversale quand tu veux alors attention Ben est fan de pétanque donc si vous le lancez là-dessus il va vous parler de ça pendant une heure non pas du tout pas de fan de pétanque non pas du tout pas du tout par contre j'aime bien le foot mais donc ça j'arrive à suivre à peu près mais quel club ? Strasbourg ça va on n'était pas à l'abri le live s'arrête pas du tout non mais du coup c'est pour montrer quand même l'amitié avec Marty qui vient un peu avant Strasbourg vers la Lorraine et malgré tout on est resté amis Strasbourg et Metz du coup oui moi j'aime pas le foot je m'en fous du foot donc le chambre est Metz allez-y c'est un simplifié c'est un simplifié qui ne court ni contre bien au contraire Saint-Etienne et ouais c'est pareil normalement grosse animosité avec les Lyonnais genre truc j'en ai rien à secouer ah ouais c'est grosse animosité avec les Lyonnais je l'avais même ah non c'est violent il y a de la bagarre et tout non non c'est des psychopathes quand les Lyonnais marquent à Saint-Etienne ils montent les cussons devant les supporters de Saint-Etienne histoire de foutre le bordel enfin c'est l'inverse aussi Saint-Etienne marque moins souvent à Lyon c'est plus rare oui c'est surtout dans les années 70 la grande époque oui c'est ça bon écoutez ceux-là ils avaient une certaine tenue jusqu'à maintenant j'allais quand même les appeler oui oui c'est ça les poussins mais non c'est des canards il faut savoir que la seule connaissance que j'ai sur le passé footballistique de Saint-Etienne c'est parce que Mickey 3D a fait la chanson Johnny Rep qui parle de ça sinon ouais d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il est devenu Mickey 3D puisqu'il a fait ça et après il est passé en HD je ne sais pas Mickey HD je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu Mickey si tu nous regardes je serais étonné il a arrêté de respirer ça se trouve il est mort en plus on déconne mais ça se trouve il lui arrivait des un si joyeux de riz c'est dommage les gens sont pleins de peps mais c'est marrant d'ailleurs parce qu'il est putain on embrasse sur Mickey 3D mais il a eu donc le succès qu'on connait avec il faut que tu respires c'est ça il me semble pas con comme il est d'ailleurs il faut que tu respires le clip était très chouette pour le coup oui le clip était cool j'ai déjà utilisé en classe pour le coup pour parler web faire de l'analyse de texte sur faire le pont entre le français et la géo sur le changement climatique tout ça c'est assez intéressant comme texte et en fait il a écrit ça vient aussi de lui j'ai demandé à la lune ah oui c'est lui qui l'a écrit tout à fait je crois je crois que en fait le succès est venu en tant qu'auteur parolier il en avait peut-être avant mais en tout cas ça a explosé après du coup sa carrière à lui c'est un peu un peu beaucoup tu pour effectivement exploser là et voilà après c'est quelqu'un qui en sous-main continue en tant que producteur que parolier il y a plein de gens célèbres qui se disent oh bah c'est un has-been alors qu'en fait ils se font des miches en or à côté parce qu'ils sont encore dedans en fait je viens de voir que Mickey 3D en fait c'est un groupe de trois personnes avec le chanteur et puis après le succès des fameuses chansons en 2007 ils se sont séparés et après ils ont essayé de relancer des projets avec le groupe Mickey 3D 3.0 on connaît le gars est tout seul bah écoute Denis il n'y a pas d'autres comme prénom ma blague va tomber à l'eau tant pis ouais ça doit être ça 3D en fait il doit y avoir un Didier un Denis il y a Donald non il y a Mickaël Furnon Najah El Marmoud et Aurélien Jouanin il n'y a pas un D non on n'aurait jamais pas un D nous on essaie d'aider et maintenant bah non bah non d'accord ils sont trois beaucoup ouais et du coup vous êtes des fans de comics oui c'est 3D écoute on l'embrasse fort fort mais oui on va passer à autre chose ouais on a on a commencé les comics à peu près au même âge il me semble ça a commencé à quel âge 14 ans je dirais j'ai commencé avec Morrison quand Morrison est arrivé en France ah bah moi j'ai commencé moi j'ai commencé moi j'ai commencé avant j'ai commencé au milieu de Heroes Reborn quand j'avais 12 ans mais vous avez un âge du coup moi j'ai 37 ok et moi 36 d'accord bah tu vois avec l'ombre tu m'aurais dit 48 gros pour une fois je suis le plus jeune je suis content donc je suis le plus vieux quoi et bah voilà ah t'es plus vieux c'est de plus vieux oh merde oh oui non mais ah ouais t'es plus vieux la balle perdue quoi ah oui ça c'est dramatique de plus en plus souvent dans les réunions comme ça tu te rends compte que t'es le plus vieux tu vois c'est non ce qui est terrible au boulot c'est quand t'as des nouveaux qui arrivent qui sont nés des années où t'as des vrais souvenirs genre là je suis en train de former quelqu'un de je suis en train de former quelqu'un de 2001 c'est compliqué mes plus jeunes collègues ont 22-23 ans oui oui c'est bah c'est sûr que je suis jeune pour la plupart de mes collègues donc ça va non mais les références ils les ont pas tu vois genre t'as un mec qui va lentement tu dis ah c'est Matrix c'est quoi ils savent pas ce que c'est en fait ah non ah oui ok d'accord bah non mais c'est vrai la dernière fois j'ai fait un pote qui a moins de 30 ans je crois de mémoire qui qui est dans la police je lui ai dit comment il va Navarro il avait pas wow j'ai pris une c'est claque de la blague en fait c'est tout ah ouais et puis tu peux pas lui expliquer mais si Blomé l'émulé le Roger tu peux même pas dire tu peux même pas dire ah mais arrête c'était génial tu vois non tu peux pas c'est pas Philippe de Toubifli qui était dans Brigade Navarro ou si avant qu'il meure il en est mort il en est mort Brigade Navarro franchement j'aurais pu prédire Navarro c'était quand Roger Hanna était trop vieux donc la dernière saison c'est juste Roger Hanna derrière son bureau il y a plusieurs saisons de Brigade Navarro en fait il y a des trucs qui se passent et il va chez Yolande à la fin de l'épisode terminé il mange un cassoulet aux amandes c'est sympa un jour dans mon Navarroverse 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 ce serait vraiment très rigolo franchement ils auraient pu le faire il s'appelle la Romère son nom de commissaire Moulin aussi un crossover mais il pourrait faire un reboot les américains ils font des reboots de séries comme ça c'est Harro mais avec l'accent pied noir non mais on rigole est-ce que vous avez déjà vu je pense que vous avez déjà vu le grand détournement vous connaissez tous mais est-ce que vous avez déjà vu la préquelle d'Eric contre Superman où c'était un court métrage que la même Azan Evissus Alain et compagnie ils avaient fait un court métrage d'Eric contre Superman alors là pareil il faut suivre c'est à l'époque de la 5 donc il y a Berlusconi qui apparaît donc la fameuse chaîne de la 5 et à un moment donné il y a Roger Anin qui apparaît pendant une courte séquence et c'est à mourir de rire c'est Roger Anin vénère et c'est génial vraiment regardez ça dure 15 minutes d'Eric contre Superman avec des images de la vieille série Superman des années 50 c'est vraiment c'est génial et l'inspecteur d'Eric évidemment on rigole mais en série télé on a un univers partagé comment ça fait Joséphine elle a rencontré Camping Paradis c'est vrai c'est vrai alors elle a rencontré que Laurent Arnaquin elle a pas rencontré Camping Paradis mais t'es sûr non non il y avait un épisode dans Joséphine et un épisode dans Camping Paradis c'était un vrai crossover à l'entième ma fille regarde ça je connais des gens qui regardent ça mes enfants regardent ça quand ils sont en vacances chez ma mère je vous appelle la punition moi aussi j'ai regardé les Feux de l'Amour avec ma grand-mère parle pas d'aide de Victor parle pas d'aide de Victor je penserais toujours à cet été l'été ça devait être quoi l'été 2002-2001 où Victor était coincé dans le désert avec Marc Signor le mec de V putain mais Marty avec mais où nous emmène cette émission est-ce qu'on est d'accord que ça se finit en haut d'une falaise avec un arc qu'il a construit pendant 272 épisodes avec sa moustache mais oui il a construit un arc avec sa moustache j'ai cru qu'au fil des épisodes il avait fait la corde de l'arc avec sa moustache j'ai vu les trucs Victor et puis l'épisode commençait my name is Victor Newman il y a quand même tout un arc il y a quand même tout un arc à la saga du clone où on découvre que Catherine Sterling la vieille en gros la vieille dans Feu de l'Amour c'est pas elle mais une actrice qui lui ressemble qui la remplace pour toucher l'héritage ou je sais pas quoi c'est dingue qu'on n'en ait jamais parlé Marty parce que pour le coup moi c'est exactement pareil en fait je regardais ça chez ma grand-mère mon arrière-grand-mère à l'époque ils étaient vraiment au taquet on passait nos vacances là-bas en fait et à 14h 14h30 non plutôt 13h30 comme JT c'était vraiment le rituel et quand t'es gamin tu fais ce que te disent les adultes donc s'ils ont envie de regarder ça tu regardes ça et j'en ai bouffé des épisodes mais un truc de dingue et j'avoue que j'avais un copain où c'était exactement la même chose en fait et du coup de temps en temps lui quand il était en vacances il adorait s'endormir après le repas devant et du coup quand on se voyait on se donnait des nouvelles des faits de l'amour et du coup si ça on est là mais c'est juste mais incroyable deux choses on en rigole mais mine de rien si tu accroches un peu c'est quand même plus belle la vie c'est super accrocheur parce que c'est super feuilletonnant et Victor Newman il a quand même réussi à avoir Victor Newman il a pu avoir des enfants après deux vasectomies hein messieurs trois 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 la troisième c'est la bonne peut-être et il s'est marié huit ou neuf fois avec Niki aussi je crois mais vraiment quand tu regardes un petit peu alors évidemment c'est ce que c'est quoi enfin je veux dire c'est la télé novella à la con mais ça pue le comics vraiment c'est les mêmes principes ah mais non mais c'est un truc de dingue c'est à dire que par exemple on a envie que les gamins prennent le relais parce que bon là ça va bien ça fait sept ans qu'ils ont six ans ça va bien on les envoie en Suisse deux mois ils reviennent ils ont 25 ans ils sont pédégiés d'une grande entreprise c'est génial comme dans les comics les enfants les enfants vieillissent n'importe comment des fois les enfants prennent 10 ans ils partent pendant 2 ans il est soi-disant en pensionnant en Europe et un vieil il a 25 ans genre salut et alors Bendis pourra finir sa carrière là-bas il va être le roi ah ouais mais non mais vraiment et il y a plein d'acteurs qui ont commencé là-bas Eva Longoria je crois le mec de toi c'est l'actrice et Eva Longoria j'apprends qu'elle est actrice Eva Longoria très bien la chose qui me fait le plus rire sur les feux de l'amour je sais pas si vous savez on a 5 ans de décalage avec les Etats-Unis ouais ouais 5 ans ce qui fait que des fois TF1 ils visiblement sautent des épisodes et personne ne sont totalement en train d'avoir je présume que les gens ne s'en plaignent pas si tu zappes quelques épisodes il doit bien y avoir 2-3 furieux et nous on avait une vanne avec ce pote là alors du coup seuls ceux qui ont déjà vu auront la vanne mais c'est à dire qu'on est dans un monde où Niki et Victor donc à l'époque disaient à Miguel on voudrait que vous fassiez un barbecue Miguel on est 40 personnes ce midi est-ce que vous pourriez Miguel il disait ok il sortait les ustensiles il faisait un barbecue autour de la piscine pour 40 personnes sans problème c'était incroyable il avait du roast beef pour 40 dans le frigo ah ouais non mais aucun problème et il y a vraiment ouais des trucs mais qui sont tellement débiles Miguel c'était le majordome ouais pourquoi je suis pas le sonner ce qui me fait encore je pense rire c'est que j'ai fait tout à la US hier à G et à ses invités pour dire non moi le catch je trouve ça vraiment tout est scénarisé ça n'a aucun sens et là je te dis ouais les feux de l'amour vous parliez de la série sur McMahon peut-être j'ai commencé à la regarder hier soir je ne suis pas le catch mais j'adore j'avais regardé les missions introuvables à The Monday Night Wars sur la guerre entre la WCW et la WF et en fait autant le catch je ne regarde pas j'ai regardé ça vaguement au collège autant les histoires sur le catch je trouve ça passionnant les coulisses et tout c'est incroyable tu vas être servi ah le documentaire et ce que je disais moi j'ai beau essayer de m'y mettre sincèrement parce qu'à chaque fois j'ai eu des copains qui adoraient ça et qui ont voulu essayer notamment celui qui m'a fait découvrir les comics je ne connais même pas son nom Vincent je sais juste qu'il s'appelle Vincent et qui m'a fait découvrir les comics aussi et du coup au même moment il me faisait découvrir le catch et tu sais quand t'as un pote et toi j'ai pas pareil je sais que t'aimes bien et du coup ça quelque part même si on ne peut pas tous aimer les mêmes choses ça me peine de ne pas aimer tu vois ce que je veux dire il y a un petit côté comme ça si t'as pas été piqué jeune à ça bien sûr t'y mettre à 35 ans des mecs en slip tout au long de ma vie j'ai essayé de temps en temps de m'y mettre et j'y arrive pas quoi et par contre le documentaire est super bien fait le storytelling de toute façon de Netflix c'est comme The Last Dance l'épisode se termine t'as envie de savoir la suite je ne connaissais rien à cette période je connaissais juste Rodman et Michael Jordan mais c'est passionnant ah c'est passionnant et pareil je le dis celui-là je n'arrête pas de le vendre et là pour le coup on est vraiment dans le dans le glauque et on retombe dans le glauque le dégueulasse le petit grégory et compagnie mais c'est pour moi mais s'il y a pour moi vraiment un documentaire sur Netflix qui vaut voir et qui vaut suivre parce que moi j'étais happé c'est Night Stalker vraiment celui-là je le vends mais ouais mais si mais on en avait parlé l'époque dans la rubrique bien sûr même si je l'avais regardé du coup mais avec toi je ne me rappelle plus ah c'est possible je crois que Drame en avait parlé aussi et moi j'en avais parlé enfin je me souviens vouloir ils arrivaient à faire un truc où l'épisode se concluait se terminait et tu avais envie de savoir la suite mais comme une série quoi et puis c'est l'affaire du petit Grégory j'ai tout regardé j'ai regardé trois épisodes le soir trois épisodes d'une heure je me suis couché c'était une heure et demie du mat les yeux injectés de sang en mode c'est qui tu le sauras pas et le lendemain je me suis sellé deux autres après j'ai enchaîné tous les fins ou bien que ce soit suis sur Raël ou bien Tiger King évidemment aussi j'ai pas vu celui de Raël ah non mais Raël il faut je vous une passion pour les enculés clairement non mais tu vas être servi et en fait des Raëliens c'est générationnel en gros si t'étais pas ado ou pré-ado au début des années 2000 t'es pas des Raëliens alors si t'aimes les connards pilotes de rallye alors là mon pote j'étais déçu ils ont pas parlé de la carrière de Raël de chanteur pseudo Jacques Brel qu'il a eu sur Youtube ses chansons c'est quoi c'est monsieur j'aime votre femme ou un truc dans le genre mais tu vois j'ai jamais compris ce type là je comprends les mécanismes que tu puisses tomber dans une secte franchement je comprends mais quand il arrive avec son costume tu te dis à un moment donné putain t'as pas deux poids de recul en disant on est d'accord mais non il est en Power Ranger blanc ce n'est pas possible au début il est noir et pas sans blanc il finit à il turn pour parler en catch ça tu le comprends en regardant le documentaire sa force au départ c'est qu'il arrive il est un petit peu hippie mais vraiment sans plus pour l'époque il est juste comme tout le monde il sort sa guitare sèche il chante un peu mais c'est tout et surtout sa force au départ c'est qu'il dit ah non mais moi je n'essaie pas de vous convaincre moi en fait je vous dis ce qui s'est passé après vous le croyez vous ne le croyez pas c'est pas mon problème en fait je ne suis pas là moi je fais pareil sur Luc je me rends compte j'ai la même méthode que Raël j'ai une ordure aussi et le document est incroyable incroyable moi ce qui m'a fasciné dans ce documentaire là c'est que j'avais des souvenirs comme tu dis Marty de quand j'étais gamin et que j'avais vu des trucs à Sien-Mardi notamment les scandales sexuels il y avait quelques trucs comme ça que j'avais vu et en fait je me suis rendu compte que alors que je croyais que cette secte là était enterrée depuis des lustres bah en fait il s'était passé plein de trucs ils avaient été au Capiton s'il te plaît en tant que Raëlien il est passé devant une commission sénatoriale bien sûr parce qu'il voulait des infos sur le clonage et du coup on a demandé aux spécialistes et les spécialistes à l'époque c'était eux je l'ai fait courte mais en gros c'est l'idée on s'est rendu compte que c'était une arnaque mais oui mais c'est incroyable et moi tu vois je pensais que Raël était mort que la secte était morte mais pas du tout en fait je te rends compte que le gars s'est barré en Asie qu'il a remonté sa secte là-bas qu'il a des lieutenants même dans des pays d'Afrique où les mecs repropagent là et entre deux grosses guillemets bonnes paroles et c'est juste en fait elle est carrément active lui il est sous les trois côtiers il a trois femmes un chapeau de paille au bord de la plage c'est festival plus que ça les femmes a priori trois femmes par jour trois femmes par jour toutes les donations qui ont eu lieu depuis tout le temps pour construire la fameuse le fameux truc qui va accueillir l'ambassade en Suisse et bien tout ça alors ça a été perdu mais visiblement pas pour tout le monde c'est incroyable et moi c'est ça qui m'a fasciné c'est que je pensais que c'était un truc mort et en fait tu te rends compte que pas du tout le mec en fait si on est complètement sorti par contre quand il sera mort comme il n'a pas d'héritier désigné c'est là où par contre peut-être que ça va se trouver ça va être une boucherie mais il va y avoir des suicides il va y avoir des trucs enfin c'est obligé il va y avoir des trucs de dingue Ben c'est qui ton tueur en série préférée ? s'il ne devait en rester qu'un c'est ce qu'il y a j'aime bien j'aime bien qu'on essaye de répondre à une question improbable le plus sérieusement possible alors au niveau de la technique c'est lui par contre au niveau de l'efficacité la créativité peut-être ? Marc Dutroux c'est pas mal quand même c'est vrai qu'on arrête là pour le coup vraiment non mais sans aller plus loin c'est vrai que ça c'est un truc quand même aussi qui a traumatisé je me souviens des gamins moi quand j'étais gamin il y avait Guy Georges qui avait été arrêté c'était un big freak moi je me souviens d'avoir regardé à l'époque avec mes parents on regardait le 6 minutes sur M6 il y avait Guy Georges qui est arrêté avec des vagues d'images de parking souterrain moi ça m'avait marqué sur le fantasme que ça crée en fait quand t'entends il a agressé machin etc ici Guy Georges on est d'accord que c'est le film l'affaire SK si vous l'avez jamais vu il faut le voir c'est incroyable t'es d'ailleurs c'est une bonne question est-ce que vous vous rappelez on va dire jusqu'à vos 10 ans un événement mondial un truc qui vous a qui vous a choqué particulièrement moi je vous donne juste un truc je me rappelle de deux machins qui m'ont vraiment choqué en fait je vais en dire rien parce que c'est vraiment abusé mais je me rappelle de la mort de Lady Di oui tu me rappelles pareil et je me rappelle aussi de la fin de la première guerre du golf ah non j'étais trop la première guerre du golf je l'ai pas la mort de Lady Di oui et je me souviens aussi c'est tout con mais l'élection de Jacques Chirac ça avait choqué mes parents en fait moi aussi mais parce que en fait mais parce que en fait c'était je pense qu'on est tous de la vraie génération guignol où on a vraiment connu les guignols de l'info dans leur prime et tu vois moi quand j'étais gamin c'était manger des pommes et puis après super menteur etc donc c'était plus par rapport à ça quand Chirac est élu moi j'ai 8 ans donc je comprends pas grand chose mais je commence à vaguement capter un peu ce qu'il se passe quand même donc ouais la mort de Lady Di aussi après mais la guerre du God ouais surtout la mort de mère Teresa aussi c'est dans ces eaux là il me semble non moi j'étais plus sur les tueurs en série mais tu vois moi une mort que j'ai peut-être vue en live juste le jour même c'est Ayrton Senna ouais Ayrton Senna je me rappelle l'entendre à la radio chez ma grand-mère surtout qu'à la fois c'était des superstars moi mon papa mon bon papa regardait la Formule 1 et c'était des superstars pros de Senna on s'en rend pas compte aujourd'hui mais je pense que c'était plus populaire à l'époque et la mort tragique d'Ayrton Senna sur le circuit ça m'avait marqué enfin oui mais parce qu'à l'époque c'était diffusé sur c'était en clair en fait ouais c'était sur TF1 ouais c'était le TF1 le dimanche après et et le dimanche soir il y a des matchs de foot c'était une époque plus personne ne peut connaître là maintenant je suis quasiment sûr enfant d'avoir vu ils sortent le corps de la bagnole ils enlèvent son casque et il y aurait eu du sang et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment produit je pense que j'ai dû créer un souvenir ouais c'est possible je ne crois pas qu'ils enlèvent le casque non mais je pense que j'ai dû voir ça et me recréer un souvenir parce que ouais tu te projettes il faut ouais mais ça m'a marqué moi la mort d'Ayrton Senna j'avais genre 4-5 ans puis Lady Di pareil j'ai découvert qui était Lady Di je ne savais pas qui c'était je n'avais jamais entendu parler le jour de sa mort malheureusement en même temps j'avais 9-10 ans mais la guerre du Golfe c'était particulier parce que du coup je me rappelle bien tu vois de ma grand-mère qui avait connu du coup la guerre et tout et où clairement en fait on me disait la France a déclaré la guerre à l'Irak on est en guerre et en plus c'était l'époque où je me rappelle entendre mais c'est peut-être des trucs que je me suis construit mais où on nous disait que l'armée de Saddam Hussein c'était peut-être la 5ème armée la plus puissante au monde est-ce qu'il est capable de nous envoyer des missiles chez nous enfin tu vois tu avais ces trucs-là qui passaient à la télé et puis tu avais cette espèce d'inquiétude ouais c'était c'était anxiogène ouais ouais carrément ben tu vois c'est marrant parce que moi la guerre du Golfe pour le coup je me souviens d'images je me souviens de tempête du désert j'ai jamais été inquiété alors est-ce que c'était mieux par exemple mais il n'y avait pas du tout ce côté anxiogène pour le coup pour moi c'était très loin et c'était enfin il n'y avait pas ce côté-là par contre j'ai souvenir d'images et tu parlais des guignols je me souviens moi de l'image où en gros il parlait de spectacle et du coup tu voyais des feux d'artifice dans les airs ils mettaient ça en commun avec les missiles qui partent et tout j'ai souvenir de ces images la moins c'est vraiment la première guerre c'est vraiment la première guerre ultra médiatisée le Vietnam encore le Vietnam on a des images quand même en léger différé là on a la guerre en direct il y a les images satellites et c'est la première guerre où il y a des chaînes d'infos en continu oui mais de toute façon le Vietnam les news elles ont commencé à starir quand ils ont commencé à être moins bons et tout était contrôlé là maintenant avec les chaînes d'infos en continu et autres tu avais des entre guillemets des vraies images mais moi j'avoue que ça ne m'a pas trop parlé comme Jules par contre moi je me souviens que j'avais été bien marqué alors c'était un tout petit peu après mais le 11 septembre et les suites ça a été super long moi je me souviens j'avais 14 ans je prenais je bouffais un apéro ou un truc devant la télé et à ce moment là j'allume et en fait il y a tout le même truc au même endroit avec les images en boucle des avions qui tapent et ça j'avoue que c'est assez c'est assez marquant j'en ai parlé avec des collègues j'en ai parlé avec des collègues et ils me disaient ouais le truc c'est qu'en France il est 15h il est 9h aux Etats-Unis il est 9h non non c'est le matin c'est le matin il était 10h enfin 9h 10h ouais c'est ça bref parce qu'ils me connectaient ouais dans la journée d'un coup il y a un collègue qui commençait l'après et me qui fait écoutez je viens de rentrer aux infos j'ai vu qu'il s'est passé un truc aux Etats-Unis et commençait à avoir des bribes ils appelaient avec les téléphones fixes des gens t'es chez toi qu'est-ce qui se passe enfin il y avait vraiment ce côté je crois que le proviseur qui avait un logement de fonction à côté ou l'adjoint de l'époque est rentré chez lui regarder la télé pour prendre des nouvelles et venir dire à l'équipe vraiment non mais il faut se rendre compte de ce que c'était les Etats-Unis attaquaient sur leur sol et tout il y avait une vraie inquiétude alors juste pour embrayer la première guerre que j'ai suivie à la télé c'était la guerre du Kosovo en 99 et ça c'est là où je me dis et là pareil les guignols avec monsieur Sylvestre tout ça je me rappelle d'un attentat marché attentat ou un obus je me rappelle plus ce que c'était il y avait des doutes un truc horrible un marché à Sarrivo la guerre du Kosovo ça aime aussi marquer sur les épurations ethniques mais le 11 septembre je pense que c'est vraiment le truc qui a choqué parce qu'en plus les Etats-Unis nous on a à peu près le même âge mais nous on a toujours grandi entre guillemets avec les Etats-Unis seule vraie puissance en fait dans les années 90 ça faisait 12 ans que ça maîtrisait que ça avait tapé les Irakiens ça avait géré le Kosovo etc et là d'un coup chez eux il y avait vraiment et je me souviens que mon père qui aimait la bande dessinée mais qui n'était pas fan de comics il m'avait demandé à lire quelques mois après vous savez le premier épisode de Captain America Marvel Knights John Ney Rieber et John Cassadet qui est décédé récemment dont le premier épisode commence dans les ruines du 11 septembre c'est un volume qui a été charcuté parce que le scénariste John Ney Rieber a voulu faire un propos très politique et c'était pas l'ambiance de Marvel à l'époque mais le premier épisode est super fort en fait tu vois Captain America qui faisait un jogging au moment du 11 septembre et après tu le vois à essayer de sortir des gens des décombres tout seul sans costume et il y a Nick Fury qui vient et qui veut l'envoyer directement à Islamabad et l'autre il dit non en fait moi je reste là le temps de la justice ou de la vengeance viendra plus tard mais enfin c'était assez fort et c'était Cassadet à l'époque où il était encore très en forme donc c'était un bel épisode mais ça a été ça a été sabordé parce qu'après la saga c'était une prise d'otage d'une petite ville par des terroristes islamistes et c'était trop récent dans le mais ça a marqué à mort l'univers Marvel je ne me rappelle plus l'univers d'ici aussi où il y a eu une catastrophe non moins l'univers d'ici c'était Our Worlds at War où il y avait Imperiex qui était un super vilain cosmique qui en fait détruisait le Kansas donc déjà c'était moins c'était un super vilain cosmique qui détruit le Kansas enfin voilà c'était plus détourné mais l'épisode de Spider-Man sur le 11 septembre à une case près il est parfait c'est la case où Docteur Doom pleure qui te gêne c'est ça ? oui oui bon ça c'est vrai que c'est con enfin c'est abusé épisode qu'on dessine en une nuit non ? oui mais qu'il soit là qu'il regarde que Docteur Doom soit là qu'il regarde qu'il soit même ému ok mais qu'il pleure mais c'est con parce qu'en fait ça a une case près parce que sur cette case t'as Magneto attends j'essaie de bien viser t'as Magneto Docteur Doom et le Caïd si le Caïd pleure vu son lien avec New York c'est super Docteur Doom est en table de New York c'est juste un mauvais choix le Caïd ça aurait été parfait parce que c'est sa ville tout ça etc et la série Netflix l'a très bien montré sur Daredevil il a une passion pour la ville c'est juste voilà mais sinon l'épisode il est très bien mais c'est vrai que de toute façon l'impact que ça a eu c'est au delà de tout ce qu'on peut penser de tout ce qu'on peut penser aujourd'hui on vit dans le monde je dis souvent aux élèves oui bah vous vous avez toujours connu les gares avec des flics ou des militaires ça c'est le 11 septembre le monde a complètement il y a un monde avant le 11 septembre il y a un monde après le paysage culturel tu vois moi j'étais un fan de la série 24 heures chrono elle est en réaction à ça le fait est que pour moi et là ça n'engage que moi mais c'est le scénario de la première saison de 24 heures chrono c'est le premier le premier prétendant noir à la présidence des Etats-Unis et je suis persuadé que c'est une série qui a eu tellement de succès que ça a contribué ne serait-ce qu'un petit peu au succès d'Obama à la présidence des Etats-Unis c'est possible c'est possible je pense que ça a déverrouillé des trucs alors évidemment pas tout puis le gars c'est sa victoire machin mais je suis persuadé que ça a contribué aussi dans les esprits à ce que ce soit possible mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Chirac et Les Guignols c'est le même principe Les Guignols la première à l'élection de Chirac et de rajouter Morgan Freeman moi je me souviens j'étais tout gamin mais il y avait Deep Impact avec Morgan Freeman et je me souviens que dans la promotion il y avait et Morgan Freeman joue le premier président afro-américain la fiction sera-t-elle rejointe par la réalité c'est plein de petits trucs comme ça c'est comme je me souviens d'une interview de Morgan Freeman on lui avait dit qu'est-ce que ça vous fait de jouer le premier président noir et le gars a répondu non mais moi je suis noir en fait c'est-à-dire que je joue un président et donc voilà oui mais c'est plein de petits trucs je sais plus quand est sorti le film 2012 mais t'as le mec de oui mais du coup c'est concomitant avec l'élection d'Obama aussi en fait où t'as Danny machin qui est dedans en fait mais oui le 11 septembre c'est super il sorti en 2009 ah bah voilà et du coup Obama 2008 mais le film il est lancé en 2007 2008 en fait mais du coup pour revenir à ce qu'on disait sur le 11 septembre le 11 septembre il influence Ultimates et Ultimates 2 qui influencent après les comics et qui influencent le MCU donc en fait on peigne complètement dedans d'ailleurs le Avengers premier du nom en 2012 je crois que c'est c'est plus ou moins un des premiers films où on a New York qui est vraiment ravagé avec des héros qui le sauvent j'avais vu une vidéo qui expliquait que c'était un peu le moment où ça y est la paix est pensée on peut recommencer à montrer New York qui est ravagé certains d'entre vous ont vu Fringe ? non oui oui moi j'ai tu manques un truc franchement c'est génial ouais c'est bien la fin de la première saison alors là je spoil un truc il montre les deux tours en fait à notre époque et moi ça m'avait fait mais pardon mais pourquoi ? et c'était vraiment un symbole fort parce qu'on voulait te faire comprendre un truc et c'était vraiment pour et c'est comme une claque dans la gueule enfin vraiment moi je me souviens de la fin de la première saison avec ses deux tours flamboyantes tu vois au sens littéral mais c'est là où l'image peut te faire comprendre tout vous avez lu le comics Ex Machina ? oui oui oh messieurs on arrête tout vous allez lire ça c'est une série indé sur un maire de New York qui est super héros en fait il n'y a qu'un seul super héros dans ce monde et il est devenu maire de New York et en fait on ne comprend pas pourquoi il a une telle popularité parce que dans le premier épisode tu vois un peu sa vie c'était un mec un super héros lambda il parle aux machines c'était pas Brobaker ça ? non c'était Vogan ah putain ah putain et en fait à la fin du premier épisode on comprend pourquoi parce qu'en fait quand la première tour est tombée lui il s'est envolé et il a et en fait il a dit à l'autre avion de se détourner donc il a sauvé la deuxième tour et après il a eu et alors la série est super parce que c'est de la très bonne politique fiction avec du super héros mais rien que ça une seule image et tu comprends en fait pourquoi le mec c'est devenu une idole des foules une série qui ne finit pas du tout là où on pense qu'elle finira c'est incroyable vraiment liser Ex Machina avec des problématiques en plus qui ont évoqué qui ont encore un écho aujourd'hui vraiment c'est génial il faut juste que je rajoute ça sur les deux tours donc les Didi déjà je me souviens que j'étais au bord d'une rivière parce qu'avec mes potes en fait de l'époque et ma soeur la Bologne non mais on était à peu près d'une image et en fait on pêchait et on campait des fois le week-end et on passait le week-end là en fait et du coup bref ça c'est un truc aussi aujourd'hui tu rigoles mais je me dis que ma fille me demanderait aujourd'hui bah j'ai dit non en fait et bref du coup on pêchait là et donc on faisait un feu tu vois on bouffait barbec c'est vraiment une bonne ambiance et je me souviens qu'un matin je me suis réveillé et je ne sais plus comment mais je sais que j'étais à cet endroit là quand j'ai su pour les Didi et par contre nous on la connaissait on ne la connaissait pas perso évidemment on l'a dit je faisais des barbec avec c'est ça aussi non mais ouais je ne dirais pas qu'on la suivait mais enfin c'était un personnage public qu'on aimait bien très clairement c'est très populaire ma grand-mère adora les Didi elle achetait France dimanche et ici Paris et elle adorait les potins les saloperies de ces trucs là mais elle adorait ça en famille royale Didi vraiment engagée et tout et le 11 septembre je me souviens que j'étais au lycée je me souviens que j'avais alors un téléphone donc je pense vraiment que j'avais un portable pour le coup et en fait je me souviens d'avoir mon père au téléphone et de me rendre à la salle audiovisuelle parce que j'avais entendu parler dans le lycée qu'ils avaient en fait ouvert et mis la grande télé qu'il y a dans la salle audiovisuelle tu vois allumée sur la chaîne d'info et du coup en fait on arrive tous au compte-gouttes pour voir un petit peu ce qui se passe et j'ai mon père au téléphone qui m'explique machin et je vois une image en arrivant d'un avion qui se gaufre dans la tour mon père vient de m'apprendre qu'il y a eu un avion dans une tour et j'entends mon père qui s'exclame qui s'exclame d'effroi vraiment au téléphone et un vraiment moi ça me glace parce que j'ai jamais entendu mon père réagir comme ça à quelque chose en fait et alors qu'il est pas pas sensible plus que ça enfin tu vois mais vraiment pas comme d'hab quoi et c'est un peu comme quand tu vois la première fois ton père pleurer tu vois tu me dis mais merde qu'est-ce qu'il se passe il y a un truc qui se brise et du coup je dis à mon père mais ouais putain je viens de voir c'est ouf quoi c'est incroyable et il a du mal à me dire et il me dit mais non mais ça c'est la deuxième en fait et et je me rends compte que le truc en fait il s'est déjà passé une fois et c'est juste mais fou et je suis resté là je me souviens j'ai souvent dit que j'avais jamais séché que j'étais pas ce genre d'élève tout ça je suis pas allé en cours après je suis resté dans la dans la salle audiovisuelle et je me souviens qu'on nous en a pas tenu rigueur et tu sais il n'y a pas eu de de papier signé ou quoi que ce soit mais je suis resté dans la salle et j'étais bloqué devant l'écran pendant une heure après on allait bouffer on en parlait entre copains mais ce coup de fil avec mon père là pour le coup j'ai pris l'ampleur du truc dans la gueule mais vraiment parce qu'il y avait cette image du père associé mais je crois que pour beaucoup c'est un peu la fin de l'innocence sur le monde autour de nous et je crois que ce qui est le plus choqué c'est vraiment la deuxième tour parce que vous savez en anglais il y a une expression fool me once shame on you fool me twice shame on me mais c'est l'idée en gros on peut se faire voir une fois mais la deuxième c'est vraiment de ta faute en fait et les Etats-Unis on se dit bon bah ils peuvent se faire pardon ils peuvent se faire niquer une fois oui oui mais la deuxième ça veut vraiment dire qu'en fait ils ne pouvaient vraiment rien faire en fait et c'est ça qui est vraiment marquant et choquant sur ça c'est bien très bien c'est dans la lignée de la conversation d'hier soir hier soir on s'est dit c'est vrai qu'on vient de faire 4h pas forcément gay gay non mais saviez-vous pour les guignols saviez-vous que s'ils ont poussé Chirac en avant c'est parce qu'ils détestaient Baladur pour eux Baladur c'était Giscard c'était leur adolescence tout Giscard qui était une bonne horrible que les auteurs de l'époque de Lépine Alain et Gassio détestaient Giscard ils détestaient Baladur et ils se sont dit alors eux ils étaient plutôt de gauche mais du coup ils se sont dit non c'est vrai oh un petit peu ils se sont dit on va surtout et puis Chirac c'était le loser magnifique il tenait un truc et comme ils détestaient Baladur ils se sont dit plutôt Chirac que Baladur non mais c'est très français être qui fait le perdant en fait on parle de Saint-Etienne mais les mecs ils ont défilé sur les Champs-Élysées alors qu'ils ont perdu non mais c'est vrai c'est pas méchant mais c'est vrai oui non mais c'est pas mais après Chirac il y avait un autre truc on va pas faire de politique mais j'avais écouté des podcasts Baladur en fait lui c'est pas qu'il aimait pas les gens mais il voyait pas l'intérêt pour lui en fait il avait raison il fallait être technicien etc Chirac on peut dire ce qu'on veut mais le mec il aimait aller voir des gens et papoter oui non mais c'est vrai ce qui est quand même ça veut pas dire qu'il a pas fait ça absolument incroyable oui bien sûr mais au moins non mais mais au moins au moins au moins derrière il y avait une vraie volonté de 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 s'intéresser aux gens pas juste d'être froid et technicien ou ce genre de truc donc ça ça aide aussi mais c'est vrai que c'est intéressant ce qu'on disait pour conclure pour les trucs peut-être vraiment trop glauques mais le fait est que je trouve que c'est vraiment bien résumé et avec ce qu'on disait hier c'est la fin de l'innocence bah écoute c'était pas prévu que ça se termine comme ça mais tu vois en fait c'est un truc qui est commun là le 11 septembre c'est la fin de l'innocence tu te rends compte que tu vois ce qu'on disait hier le petit Grégory comme je te disais j'ai comme je disais aux autres et comme Tommy disait moi ma mère c'est la première fois qu'elle m'a dit ouais s'il y a quelqu'un qui te demande de monter dans sa bagnole même si c'est de la famille c'est non tu vois et là tout à l'heure on parlait du trou et c'est pareil moi ça m'a traumatisé aussi parce que je pense qu'on s'est aussi tous rendu compte de ce qui pouvait être possible en fait et de l'horreur du truc quoi et quand tu parles de la fin de l'innocence et je pense que les trucs qui nous ont marqué c'est ce qui a un peu brisé ça en fait à chaque fois et c'est pour ça je pense que ça nous a marqué niveau fin de l'innocence moi au collège il y a eu quand Bertrand Cantat a tué Marie Trintillet ah putain ouais Bertrand Cantat qui un an avant faisait le discours face à Jean-Marie Messier et tout moi à ce moment là j'ai 14-15 ans je découvre le rock et en même temps je découvre la politique et tout ça et de voir un mec comme Cantat qui on le romantise un peu mais il combat la grande industrie et tout de l'intérieur machin et de voir qu'en fait le mec c'est un con fini moi ça a brisé un truc je me dis ok je n'aurais jamais d'idole et puis regarder l'abbé Pierre c'était moi encore quand on voit Emmaüs en cours on parlait de solidarité en France on se dit ah bah l'abbé Pierre il tombe d'une personne sur lequel voilà que tout le monde admire vraiment qui a fait un combat et là on découvre que le mec c'est sans doute une râclure ça fait mal tu vois j'ai failli aborder l'abbé Pierre hier quand il y a merde putain j'ai mangé le fage mais non mais quand il parlait de Vince McMahon en disant qu'il avait fait aussi des trucs bien faut pas oublier ce qu'il a fait de bien machin j'avais envie de dire tu vois l'abbé Pierre après pour l'abbé Pierre je veux pas du tout le défendre mais déjà il faut séparer l'action de l'homme l'action est magnifique ça c'est compliqué mais après pour l'homme c'est évidemment extrêmement dégueulasse mais il faut reconsexualiser c'est pas du tout pour excuser mais c'est enfin je veux dire les abus sur les femmes il y en avait statistiquement plus à cette époque c'est pas pour le défendre mais c'est juste reconsexualiser ouais mais même enfin franchement oui non mais bien sûr ça a été un connard absolu mais c'est un système qui a été mis en place dès les années 50 là on a découvert qu'il a fait un tour en octalpsie dans les années 50 par rapport à ça ouais mais c'est un truc moi j'avais été marqué alors j'étais beaucoup plus âgé mais par le film Spotlight je repense à moi il y a 10 minutes qui disait bon pour conclure avec les trucs glauques on va s'arrêter là si vous voulez bien et peut-être passer un truc beaucoup plus joyeux surtout que juste pour rebondir sur Ex Machina moi ça je vais l'acheter vraiment c'est vachement bien c'est vraiment c'est vraiment vachement bien mais juste je finis après je parle de ton but revenons sur l'abbé Pierre quand même l'abbé Pierre non mais moi j'avais été j'avais été marqué par le film Spotlight qui est sorti il y a quelques années avec Michael Keaton comment il s'appelle de nouveau Marc Ruffalo et d'autres et en fait c'est sur un groupe de journalistes de Boston qui avait enquêté dans le cadre d'une structure qui s'appelait Spotlight pour dénoncer en fait le système de l'église catholique américaine sur les prêtres pédophiles et comment ils sont exfiltrés à partir du moment où ça commence un peu à se savoir etc donc ce que je veux dire c'est que je suis évidemment choqué par la révélation sur l'abbé Pierre mais je ne suis pas choqué par le système parce que pour moi ça me semble tellement intrégré à ces structures là qu'en fait au final mais c'est terrible mais en fait c'est partout mais c'est un bon film Spotlight aussi c'est bien fait dedans tu as l'ancien Batman qui parle à l'ancien Hulk et tout c'est rigolo mais c'est vrai que moi ce film là j'avais vu la bande-annonce et je n'y étais pas allé volontairement moi je l'ai vu à la télé ça va être compliqué mais il y a des fois on en parlait je ne sais plus hier je crois ou des fois c'est juste pas le bon moment depuis hier je note des trucs à voir et à lire et je me rends compte que j'ai vraiment une liste The Big Red One Au-delà de la Gloire L'Adversaire Poules et Frites et j'ai noté Ex Machina et par contre tu peux aussi ne pas mettre sur ta liste Joker Folie A2 si tu veux oh non il n'y a pas de chance que j'y aille je dis ça et je n'avais pas envie d'aller le voir mais après pour faire une émission j'y vais pour la science monsieur tu vas pour les likes Marty qui va pour les likes en 15 ans j'ai loupé deux films Marvel DC c'est Morbius et Ghost Rider 2 oh putain Ghost Rider 2 tu l'as vu Morbius ? je ne l'ai pas vu oh quel horreur j'ai vu récemment sur Canal chez mes beaux-parents parce que moi je n'ai pas Canal j'ai vu avec ma femme qui est fan de comics on a vu à peu près un tiers de Madame Web et on nous a arrêté je n'ai pas si Manal Madame Web je vous trouve dur ce Pierre non mais c'est juste pas intéressant en fait c'est juste pas je vais regarder avec ma fille non mais c'est pas c'est pas mauvais mais c'est pas bon en fait entre ça ou dormir quand l'enfant de deux ans dort je vais dormir en fait alors si tu montres ça à ton enfant c'est de la maltraitance monsieur par contre attention je vais appeler les services sociaux l'abbé Pierre on veut bien Madame Web attention et du coup ta femme est fan de comics aussi ouais c'est pratique dans un couple à part pour non non oui c'est ça en fait on s'engueule on s'engueule sur les comics tu peux demander à Marty il nous connait bien on s'engueule sur les comics et les personnages en fait genre moi un jour j'ai osé dire que le couple de Scott et Emma c'était quand même sympa vu que mon épouse est fan de Jean Grey ça a été très compliqué mais je peux comprendre je peux comprendre surtout autour de Jean Grey non mais en fait c'est quand elle s'appelle c'est un moitié ah oui c'est super non non c'est cool c'est cool en plus elle a été libraire donc c'est vraiment bien après elle s'y connait beaucoup beaucoup plus que moi en X-Men c'est une énorme fan des X-Men moi j'aime bien aussi elle serait prêt à en parler avec des copains alors dit comme ça ça fait dîner de con je te le dis tout à l'heure bah oui je sais bah non mais j'ai fait ronguler après si vous voulez les deux en même temps il faudrait que la petite aussi de deux ans qui ferait papa maman choupi en même temps donc ça serait un peu ta fille elle a dit d'abord papa maman ou Batman quel est le premier mot qu'elle a dit elle a dit non en premier mais c'est vrai que moi tu vois c'est un truc pareil on a déjà parlé avec lui moi c'est un truc que je partage pas du tout avec ma femme et il y a des fois c'est vraiment compliqué quoi vraiment parce que j'adorerais parler de trucs avec elle quoi évidemment c'est comme moi tu lui en parles quand même elle a la gentillesse de m'écouter et de me faire croire que ça l'intéresse autant dire c'est une femme exceptionnelle c'est l'amour c'est l'amour c'est beau moi la phrase que je dis souvent à ma femme c'est non mais je crois que tu te rends pas bien compte messieurs le plus important si votre femme n'aime pas les comiques c'est qu'elle vous laisse en acheter c'est tout après ma femme a lâché un peu ces dernières années parce que vu qu'elle était beaucoup sur les mutants l'air krakowa ne lui a pas du tout plu en fait forcément et moi j'ai suivi parce qu'en fait j'aimais bien le principe de base même si à chaque parce que je fais des critiques régulières sur le forum de sanctuaries etc. ou sur d'autres trucs je mettais toujours des bémols parce qu'on trouve que le projet de krakowa il est super mais ça colle pas du tout au personnage ou alors en fait à mon sens il manque soit une mini série soit un gros one shot où tous les personnages sont peu à peu convaincus parce que j'ai beaucoup beaucoup de mal avec moi il y a beaucoup de choses qui me choquent mais il y a notamment l'arène où chaque mutant qui avait perdu ses pouvoirs devait affronter Apocalypse pour mourir dignement et être ressuscité je sais qu'il y a un épisode de Jonathan Nickman où Cyclope et Wolverine ils veulent pas regarder ça et en fait ils n'assistent pas et où il y a Diablo qui essaye de négocier mais en fait c'est juste pas possible Cyclope, Wolverine Diablo les mecs en fait ils vont au milieu ils défendent les gens en fait ils laissent pas crever comme des mères devant Apocalypse ou Storm qui est une déesse indépendante qui devient une sorte de prophétesse voilà c'est le genre de choses et du coup quand je raconte ça à ma femme elle me regarde avec un air c'est vraiment devenu de la merde tu vas arrêter de m'en parler ça va m'énerver moi j'ai arrêté après X of Swords ce qui est ouf c'est que ce début qui nous manque au début aux étapes c'est bizarre où on se dit Xavier Garde son cas c'est pas lui et tout mais tous les gens on a fait un GG d'ailleurs spécial le Hickman sur X-Men tout le monde tous les gens que je connais auraient aimé qu'on ait une mini-série sur le début et quand vous demandez je crois que c'est Alonzo quand on demande Alonzo non c'est pas prévu je comprends pas pourquoi tout le monde nous demande tout le monde vous le demande si tous les lecteurs quasi unanimement vous disent il y a un souci on aimerait bien avoir une histoire de Nula s'il vous plaît c'est bien la preuve que ça ne marche pas mais non ils n'ont pas envie et on n'aura sans doute jamais non on n'aura jamais mais parce que c'est Jonathan Hickman pour lui en fait ça partait ainsi pour lui c'est comme ça mais c'est comme sur son run sur les Avengers que tous les Illuminati décident à un moment unanimement sauf Captain America qui a déjà rien à foutre là-dedans de détruire des mondes sans que ça pose de questions pour lui c'est comme ça après tu disais j'ai X-Hopar c'est au responsable édito de réagir ça m'a pas pu choquer ça tu vois parce que je crois que c'était vraiment enfin tu vois c'est comme le principe tu vois de l'arène et c'est un peu le même principe des sectes tu vois pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure j'ai le sentiment que tu vois pris en fait dans cet engrenage-là entouré des autres et tout t'as une espèce de vague dans laquelle t'es pris que t'entretiens toi-même et qui finalement te fait avancer et c'est pour ça que la proposition en fait de l'arène moi je la trouvais intéressante surtout qu'en plus t'avais la promesse derrière pour eux de revenir avec leur pouvoir donc ok tu passais par un truc ultra violent mais pour revenir à leur état originel tu vois donc c'était pas inintéressant et le truc des Illuminati c'est vraiment enfin c'est pas un gang d'enculé mais c'est vraiment des gens plus que borderline tu vois qui peuvent à un moment donné sous couvert d'une bonne idée faire des trucs pas forcément très cool Reed Richards Xavier donc tu pars là-dedans Red Richards je suis désolé je te coupe moi je suis un très grand fan des 4 Fantastiques Red Richards avant Civil War non et c'est à Civil War avant Civil War non mais c'est vrai je veux dire d'un coup Reed Richards dans la série des 4 Fantastiques je suis et je fais parce que c'est la loi littéralement 20 ans avant tu avais déjà une même loi et il s'y est opposé mais c'est dommage après pour la reine je veux bien le truc de la sec pour la plupart mais un mec comme Wolverine qui en fait a littéralement fait un schisme avec Cyclope parce qu'il ne voulait pas que les gamins de génération Hope affrontent des Sentinelles parce qu'il ne voulait pas les militariser les faire souffrir qui détourne juste le regard c'est pas Logan Logan c'est le mec qui ouvre sa gueule et qui fait chiquer tout le monde parce qu'il sait qu'il a raison et c'est cette crispation là en fait parce que les X-Men ça a toujours été des groupes mais des ultra individualistes parce que t'as des individualités de psychopathes dedans même Gambit c'est un mec qui la ramène sur tout et n'importe quoi qui a des valeurs et tout donc c'est ça qui me crie après le projet Cracoway qui était bien mais moi j'ai bien aimé X of Worlds t'as pas aimé toi ? si ça allait mais pour le coup en fait moi j'ai trouvé que c'était sympa à lire après voilà moi j'ai pas des énormes attentes non plus sur les X-Men parce que c'est encore un pan de l'univers Marvel sur lequel je vais plus qu'à tâton et j'y vais extrêmement doucement parce que c'est c'est pléthorique et puis ça fait tout simplement pas partie de mes trucs préférés dans l'univers Marvel et donc avec le peu de connaissances que j'ai le peu de background que j'ai moi si tu veux ça s'est très bien passé mais c'est pas tellement ça qui a fait que je me suis arrêté c'est que tout de suite après tu voyais le nombre de séries et de productions qui pubulaient il y en avait de plus en plus et je trouvais que le principe de Hickman qu'on aime ou qu'on n'aime pas était en train de se diluer et il était je trouvais en train de totalement lui échapper et donner 32 balles tous les mois pour un truc où je me disais il va pas aller au bout c'est en train de lui échapper je me rappelle plus la scénariste d'Escalibur que je trouvais Tilly World Tilly World catastrophe et je me disais est-ce que vraiment tu vois t'as envie de donner 32 euros tous les mois alors qu'au final t'as 2 ou 3 séries que t'aimes bien Hickman Wolverine X-Force et après le reste c'était déjà Diablo c'était pas mal c'était qui c'est ça Spencer qui a fait toutes les minutes sur Diablo c'est sympa j'ai pas tout regardé je me suis arrêté au début de Cable tu vois Marauders la caractérisation de Kitty Pryde Marauders c'est pas mal Marauders c'est pas mal si c'est pas mal jusqu'à ce que Kitty meurt mais Kitty meurt et elle revient elle se fait tatouer Kill Show enfin ça aussi c'est n'importe quoi sur la fin sur la fin de Krakow où t'as Kitty qui devient Shadow Cat avec un K pour dire quel kill enfin c'était ridicule non la série qui est bien c'est parce qu'on est méchant c'était et Lyon et Lyon oui et Lyon c'était vachement bien mais du coup vous messieurs si c'est pas les X-Men en tout cas pour G c'est quoi vos vos trucs de base vos plans de repris vos Madeleine de Proust Jules vas-y si tu veux commencer alors je vous demande juste deux minutes je suis en train d'acheter Ex Machina du coup si vous pouvez alors je vais commencer c'est comme ça je vais acheter des trucs aussi dans l'univers Marvel Hulk clairement pour plein de raisons mais Hulk c'est vraiment mon perso mon perso préféré pas forcément celui qui a les heures les plus les plus mémorables tout au long de sa carrière mais en tout cas c'est mon préféré Spider-Man Wolverine les FF énormément et là déjà déjà t'as voilà le Seaver Surfer j'adore tout ce qui est dans cette période cosmique des années 90 Rod Mars tout ça et voilà ça c'est vraiment on va dire le cœur cœur du truc que j'aime tout particulièrement et Hulk a une place prépondérante parce que c'est vraiment un perso que j'ai connu depuis tout petit et avec un épisode en particulier de Peter David à l'adolescence qui m'a qui m'a plus que marqué et qui a fait de moi vraiment un fan de comics et donc de Hulk voilà d'une manière éternelle ça c'est tu vois c'est sûr et certain c'est vraiment c'est vraiment ce truc là quoi et quel épisode avant ? période 1992 Peter David Delkion et c'est le retour en fait du Hulk vert et c'est le Hulk le professeur Hulk en fait qui est de retour à Las Vegas parce que Beringhetti a été tué en fait par un autre gang mafieux et tu vois en fait ce Hulk là avec déjà son équipe autour de lui en fait du Panthéon qui va qui va aller soutenir la veuve Beringhetti et puis tout simplement on est l'enquête pour savoir qui c'est qui l'a buté et là c'est un épisode où c'est Peter David Peter David qui a vu Terminator Terminator 2 qui adore complètement ce film là il te balance tout un tas de rêves autour de ça Delkion est grandiose là dedans et tu as un Hulk qui n'est pas Ooga Booga la bagarre Hulk tapé et tout il fait des blagues il a de l'humour il a la classe il porte un costume italien c'est une révolution tu vois j'ai l'impression d'assister à un truc incroyable et par dessus ça tu as un auteur Peter David qui a vu Terminator 2 et on est dans une époque où il n'y a pas internet ni quoi que ce soit Terminator 2 j'ai été le chercher avec mon frère et ma mère dans un vidéoclub qui était loin de chez nous pour pouvoir voir ce que c'était que Terminator 2 donc le voir si tu veux dans ce comics là alors que le mec est à l'autre bout des Etats-Unis moi ça me paraissait ouf en fait et voilà et puis Delkion Delkion est absolument incroyable et j'ai commencé avec ces deux épisodes là qui forment en fait un arc complet et ensuite j'ai essayé de retrouver ce qu'il y avait un peu avant et puis j'ai continué après d'acheter tous les mois mes versions intégrales je continue à acheter Nova Strange voilà tous ces trucs de l'époque et c'était vraiment des trucs géniaux tu vois les FF moi j'ai des souvenirs des FF du coup par De Falco avec la mort de Reed Richards la mort de Reed Richards la chose qui était défigurée alors que enfin ouais c'était une période où tu avais le sentiment qu'il avait un peu accepté déjà sa condition le fait d'être un monstre rocailleux et en plus si tu rajoutais par dessus le fait qu'il était du coup défiguré par Wolverine ça le faisait retomber dans quelque chose d'encore plus glauque c'était ouf Jen Sue parce qu'à l'époque c'était Jen qui d'un coup me donnait le sentiment si tu veux de s'émanciper en fait des codes et des carcans en fait de l'époque qui devenait vraiment le leader la leader je sais même pas comment on dit la chef en fait des FF qui prenait le lead avec toutes les complications que ça avait parce qu'il y avait son gamin parce qu'il y avait son... moi j'ai commencé à peu près la même période que toi Franklin il avait grandi il dirigeait la fantastique fort ouais 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 en plus elle avait tout perdu quoi elle avait perdu son fils elle avait perdu son mari et en même temps en interne elle avait ce truc en elle la malicia je m'en rappelle plus malice malice qui était c'était ouf et les dessins je m'en rappelle plus le nom je crois que c'était Paul Ryan c'était beau quoi c'était beau et clair et détaillé et fluide et je pense que c'était dans la même mouvance que toi parce que en fait t'avais l'impression que les choses pouvaient vraiment changer et changer en direct devant toi moi j'ai connu les 4 Fantastiques avec le dessin animé la série animée en deux saisons qui est désormais sur Disney Plus du coup je connaissais un peu et en fait je voyais ces changements je me disais waouh putain ça change mais en fait tu vois t'as les toutes petites clés pour comprendre mais tu vois les changements en direct on te disait que Fatalis était mort mais que t'avais son héritier qui était sympa avec les 4 Fantastiques t'avais Scotland t'avais Namor qui traînait enfin c'était c'était vraiment c'était cool ouais c'était bien et les trucs putain les voyages dans le passé dans d'autres dimensions l'épisode où allez vous devez avec ou à tout qui n'était pas ou à tout finalement qui était Aaron le Renéga ouais oh la 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 putain non non c'était génial ça c'était pas demain la veille qu'on aura les intégrales FF là-dessus mais il n'y a pas un omnibus qui est pas vu dessus il y a eu un épique peut-être il y a eu un épique et ça tu vois putain typiquement un omnibus des FF là-dessus sur toute cette période oh la la mais je fonce me dire qu'est-ce qui irait bien ici là qu'est-ce qui serait heureux à côté des autres voilà enfin ouais c'était tous ces trucs-là quoi et toi Rolios ? alors déjà je voudrais juste dire que je comprends pas ce système de cartes bleues qui par Paypal me demande des fois des codes à n'en plus finir de m'identifier 250 000 fois là je vais juste sur Paypal je mets payé je mets aucun code le truc il me le paye je ne comprends pas ouais il y a des fois c'est très direct ouais non je ne sais pas quoi la société bancaire non mais ma femme je lui dis écoute ça s'est fait tout seul non mais clairement alors moi pareil j'ai parlé moult fois je crois que j'en avais aussi parlé avec Marty mais en fait moi c'est très très bizarre parce que je suis quelqu'un qui papillonne pour reprendre l'expression et ça m'a fait vraiment bizarre que Tommy utilise cette expression hier soir bah oui mais en même temps tu l'utilises et il écoute tous tes trucs donc c'est comme Frambien à un moment donné toi tu fais tiens l'expression et moi je suis quelqu'un qui papillonne beaucoup depuis le début et en fait ouais en plus je suis passé par Vincent le gars dont je parlais où on allait sur Port le 4 pour acheter justement les paquets avec les Strange dedans au tout 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 début c'était les X-Men vraiment Port le 4 c'était c'était une équipe que j'aimais beaucoup parce que c'était une famille qui n'en était pas une à la base et c'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup là dedans et puis dedans je me souviens qu'il y avait une intégrale de Wolverine où je ne situais pas à l'époque je me souviens juste du dessin de Barry Winsor Smith derrière je me souviens en bleu bleuté comme ça c'était magnifique et puis des épisodes et je me souviens pareil on en a déjà parlé mais de Wolverine sortant des flammes avec une petite fille dans les bras et que son corps se régénère au fur et à mesure du truc c'est bien plus tard en allant sur un brocante que j'ai trouvé l'intégral Wolverine 91 de Larry Hama et de Mark Silvestri et moi ces dessins là c'est à me taper le cul par terre en fait il a fallu très 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 longtemps et lire de la merde sur Wolverine et en fait paradoxalement c'est ça qui m'a fait me dire que en fait c'était mon personnage préféré parce que je me suis vraiment dit une épiphanie je vous jure j'ai fait un histoire de fan de comics avec G et vraiment ça a été l'épiphanie je me suis dit mais en fait c'est peut-être ça la bonne définition c'est à dire que même quand tu lis de la merde tu prends du plaisir sur le personnage et du coup en avoir parlé avec Yann il avait écouté l'émission et il m'avait envoyé par message il m'a dit je suis totalement d'accord avec ce que Jules a dit il m'a dit c'est la définition parfaite pour Captain America c'est à dire que même si c'est nul ça va mais ça va tu dis moi j'ai passé quand même mon moment on ne regrette pas sa soirée c'est ça j'adore j'adore ce personnage parce qu'il est bourru parce qu'il ne faut pas le faire chier mais parce qu'il a un grand coeur mais parce que voilà et c'est c'est un bon et c'est le meilleur dans sa partie ça veut dire ce que ça veut dire quand même merde et du coup ouais j'ai découvert ça et mon plus grand regret justement alors c'est pas que je regrette parce que comme on disait hier moi c'est la soif de découverte donc je suis très content d'avoir papillonné et voilà mais c'est vrai que si j'avais eu mon perso depuis le début où j'avais pu comme ça avoir une autoroute tu vois ça m'aurait bien aidé à ne pas papillonner et justement à avoir une directrice dans ma collection dans ma vie de lecteur voilà et bordel ouais non moi c'est vraiment ce dessin là qui m'a fait kiffer et je pense vraiment qu'aujourd'hui ouais c'est ce personnage là qui me qui vraiment et je suis très content de l'avoir d'un seul coup découvert identifié et et ouais ce qui m'empêche pas de de continuer à papillonner on va pas se mentir mais mais ouais moi Wolverine c'est vraiment un perso puis je trouve que les méchants alors pas forcément pas dans les premiers non plus mais bah notamment là dans cette intégrale là avec Lady Di Strike euh il y a plein de méchants que je trouve incroyables quoi qui peuvent revenir je sais pas combien de temps plus tard ça pose pas de problème c'est un des rares X-Men qui a des méchants à lui quand même ouais aussi je trouve qu'il a une vraie alors de toute façon dans les galeries de méchants je pense qu'on peut tous être d'accord que Batman et Spider-Man se regardent dans les yeux et ça dépend un peu de où tout le temps ouais ouais mais je pense que même la galerie de méchants de Wolverine vient un peu avant d'autres même la galerie de méchants de Superman t'en fais vite le tour quand même parce que moi j'ai grandi en étant un ultra fan de Batman même si c'est pas mon perso préféré mais en donnant de plus en plus j'en viens à beaucoup plus apprécier et le personnage de Superman et ses aventures parce que je trouve qu'en fait moralement ça permet de tirer un peu vers le haut mais la galerie de méchants t'en a fait très vite le tour t'as Lex Luthor qui est formidable mais bon ok t'as Breignac t'as Doomsday pour la grosse bagarre et après t'as des trucs un peu boulèges genre le parasite ou ce genre de trucs Wolverine t'as évidemment Lady Deathstrike t'as évidemment Dans de Sabre t'as Cyber qui traîne un peu t'as aussi le vampire comment il s'appelait Blue Skull non t'as Blue Skull voilà mais t'en as quand même pas mal donc ça c'est ça c'est assez cool puis je trouve fascinant aussi que tu peux avoir un truc mais vraiment brutal dégueulasse avec celui de Ruka par exemple et tu vois et puis le dessin de Robertson qui est vraiment massif trapu tout ce que tu veux et puis de l'autre côté ce côté hyper romantique avec l'histoire et Mariko tu vois c'est vraiment fou en fait que tu passes de l'un à l'autre comme ça avec Mariko t'as l'impression que c'est le guerrier la bête torturée qui retrouve le calme dans ce dans cet environnement dans ce avec cette personne t'as l'impression qu'il trouve le truc qui va lui permettre de se canaliser et et puis on en a parlé de dire Wolverine il est plus nuancé et protéiforme qu'on ne le pense c'est vrai que ça peut être des histoires de super au basique il y a les histoires à Madripour où là on arrive sur du polar hongkongais un petit peu il va y avoir les histoires avec l'arme X où là c'est les trucs glauques d'expérimentation voilà puis il y avait ce mystère aussi un mystère qui a duré des années de comment il a eu puis pour un autre thème t'as l'espionnage avec la team X aussi à l'époque avec Nabri etc non mais ça c'est un personnage que j'ai longtemps beaucoup aimé aussi que j'ai un peu lâché mais parce que en fait bah du coup toi Jules t'as parlé de la meilleure période à mon sens celle de l'Ariama où en fait il a moi j'en ai bouffé aussi des comme ça et puis ça a peu commencé à se déliter à se Roka c'était sympa il y avait d'autres trucs mais ça un run de Grand Thierry que tout le monde a oublié alors qu'il est très sympa donc il mériterait de ressortir en librairie celui-là c'est vraiment dommage d'oublier ce run après c'est aussi le problème d'un personnage qui d'un coup devient super populaire en fait à un moment ça cesse un peu d'innover et ça va toujours sur les mêmes terrains où ça essaye de donner des origines mais en fait finalement les origines le premier origine il est cool mais après la série Origins qui expliquait ce qu'il a fait chaque vendredi de chaque mois c'était un peu relou quand même et on rajoute du mystère dans le mystère bon finalement il y a Romulus bon en fait Romulus non il y a quelqu'un on rajoute des couches de mystère inutiles vous avez vu que Jeff Lutz et Jim Lee vont faire la suite de Silence ils vont faire Hush 2 sachant qu'il y a déjà eu des suites à Hush oui voilà ça aussi ça m'a éclaté effectivement et tu vois paradoxalement c'est le genre d'info je fais vraiment vous avez plus d'idées et d'un autre côté j'ai hâte de voir en fait honnêtement Jeff Lutz son projet The Last Halloween ça j'ai très envie de le voir oui je veux dire il va y avoir l'énième retour de Gilda non mais ok après Jeff Lutz c'est un auteur qui qui s'est perdu sur Ultimate qui a commencé à faire de la merde il a quand même fait les mini séries couleurs qui étaient assez formidables The Long Halloween et Dark Victory c'était bien il sait bien écrire il s'est perdu bon je pense que malheureusement la mort de son fils ça lui a ça l'a c'est compréhensible mais c'est juste qu'en fait au final il ne pourrait pas faire autre chose c'est comme là Mark Waid et Samny ils refont les énièmes origines de Batman et Robin ouais on peut peut-être faire autre chose à un moment en fait que de toujours après c'est peut-être pour d'autres lecteurs c'est peut-être pas pour des mecs qui ont déjà 10 ou 15 ou 20 là du coup c'est une vraie question est-ce qu'il y a des nouveaux lecteurs moi j'ai mon avis pour moi non à l'heure actuelle les commis non mais ah merde il a frisé ah bah voilà le lobby des nouveaux lecteurs vient de censurer voilà un vrai constat ah il s'était t'avais frisé ah pardon donc je disais pour moi il n'y a pas de nouveaux lecteurs les lecteurs actuels c'est ceux qui ont entre 30 et 50 ans qui ont accroché quand ils étaient entre 30 et 50 mais il y en a quelques-uns on est dedans les 40naires on essaie de retenir le temps comme on peut non mais les vrais nouveaux lecteurs les vrais nouveaux lecteurs c'est des gens qui lisent pas tel titre et qui vont venir on lance un numéro 1 ça va pas être la destination des gens qui lisent pas on lance un numéro 1 de Green Lantern par exemple bah c'est pour capter les gens qui n'ont jamais lu Green Lantern ou qui ont arrêté et leur dire venez par ici c'est bien aussi c'est eux les nouveaux lecteurs mais ils viennent pas je veux dire nous on a commencé les comics on avait quoi comme choix de loisir c'était aller sortir faire du sport regarder la télé avec à peu près deux heures de programme par jour des jeux vidéo qui coûtaient une blinde et tes parents ils te disaient non va sortir ou va lire là maintenant à la campagne que t'as pas accès à la médiathèque ou aux petites occasions c'est très limité ce que tu peux jouer ou regarder là maintenant les gamins ils vont sur YouTube Kids t'as des trucs tout le temps ils ont des téléphones ils ont des switches et puis t'as coûté une balle beaucoup plus beaucoup plus grande sur les 20 dernières années l'offre geek au sens large du terme elle a explosé c'est un truc de malade à partir du moment où t'as internet où tu te débrouilles un peu pour même pirater c'est bon tu as accès à tout c'est l'accélération de la société de consommation c'est comme ça il y a de plus en plus d'offres regarde les listes qu'on se fait t'as pas vu ça putain mais c'est trop bien t'as pas lu ça putain mais c'est trop bien et en fait tu peux pas tout lire tu peux pas tout voir il y a une culpabilisation en plus bon ça s'est calmé mais à une époque genre il y a un an un an et demi t'avais une série de Disney Plus qui ont chassé l'autre et en fait nous on venait d'avoir la petite on n'arrivait pas à suivre parce qu'on était crevés et tout et à un moment t'as une forme de culpabilisation de pas te tenir au courant et tout mais là même à l'heure actuelle les comics que ça soit en VO ou en VF ça coûte une blinde un gamin peut pas se payer ça en fait non c'est impossible c'est pas fait pour lui c'est pareil j'ai plein les ados d'aujourd'hui moi à l'époque mon magazine X-Men c'est 3,99 4,40 ça dépendait j'ai pas l'inisté ça j'en prenais un ou deux par mois suivant mon argent de poche aujourd'hui avec le même argent de poche je ne pourrais même pas m'en acheter un seul donc c'est pour ça quand il y a des trucs Batman et Robin qui sortent tu dis c'est pour d'autres mais qui n'a pas lu les origines de Batman et Robin il y en a 26 des versions je n'ai pas lu celle par Mark Waid voyons ok super ça je ne suis pas tout à fait d'accord parce que tu vois dans ce cas là il n'y a jamais de remake il n'y a jamais de enfin je veux dire il y a plein 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 d'exemples et en plus ça marche qui font que le remake font découvrir l'oeuvre mais pour autant je te rejoins et par contre par rapport à nous et on en parlait à demi mot hier mais le fait d'être passionné le fait de je pense qu'on a aussi une soif de découverte et aussi de papillonnage comme je disais parce que aussi et là ça fait vraiment vieux con pour le coup mais comme vous le disiez maintenant ça vaut aussi pour nous c'est à dire qu'on a aussi cette soif là parce que on n'avait rien en fait c'est à dire que oui on a déjà lu on a déjà connu et maintenant on veut des nouveautés en fait mais quand effectivement quand tu t'aurais bien voulu lire sauf qu'effectivement t'as pas d'intermédiatheque ou ça coûte des ronds ou machin là aujourd'hui t'as accès à tout moi c'est Noël mais de toute façon littéralement moi j'avais pas la 6 chez moi j'entendais j'entendais tous mes potes parler à la cour récré au collège des séries qu'il y avait sur la 6 nous c'est la chaîne mais ouais et on captait pas et moi je les entendais parler de ça j'ai entendu parler je sais pas et pourtant autant te dire que c'était pas on savait pas faire parce que j'avais c'est un truc bah ouais en plus je me doute ils te connaissent toi t'as dû monter sur le toit essayer de tirer une antenne toi c'est sûr à certains moi j'avais une télé après on est allé dans les hauteurs et du coup de mon bled de la société et du coup je captais toutes les chaînes y compris la 6 et c'est ça aussi qui a révolutionné le truc mais la trilogie du samedi ça s'amenuisait et avec un avec un cintre je mettais un cintre et ça captait toutes les chaînes donc là c'était royal là c'était royal et en fait le truc je vais essayer avec Netflix le truc c'est que tout le monde parlait d'X-Files et moi pas possible je peux te garantir que ma première paye que j'ai eu j'ai acheté l'intégrale des DVD de la série X-Files rien à foutre et je me suis régalé et je me suis tout fait et ça c'était pour le coup une vraie revanche sur la vie et en fait ça a été que ça ou pratiquement c'est à dire que quand t'arrives alors après aussi parce que tu connaissais pas quand t'arrives dans le comic c'est que tu t'as tellement de trucs à rattraper de vachement bien avant de t'intéresser aux actualités c'est l'embouteillage aussi d'offres qui fait que t'as les auras qui sont compliquées moi je vois souvent sur Facebook des gens qui disent que Watchmen c'était finalement pas si énorme que ça alors déjà j'essaie de pas les insulter mais c'est normal parce qu'en fait Watchmen ça a tellement infusé que si tu moi je l'ai lu je l'ai lu ça devait être j'ai commencé à 98 mais j'ai dû commencer à lire vers 2002-2003 donc c'est encore assez jeune 2002-2003 j'ai 17 ans ouais j'ai j'ai 17 ans 15-17 ans un truc comme ça donc c'est encore bien mais si tu lis pendant quelques années et en fait à un moment tu tombes sur Watchmen ça a tellement infusé que pour toi ça te paraît pas neuf en fait c'est comme c'est comme Batman Year 1 ou Dark Knight Returns c'est un contexte géopolitique de l'époque en plus qui joue aussi oui oui c'est compliqué quoi mais même ça même dire j'aime pas Watchmen ou j'aime pas moi c'est pas le truc sur lequel je prends le plus mon pied très clairement pour autant non seulement j'aime bien mais en plus le côté pierre angulaire du truc bah tu le vois ou alors t'es con et à un moment donné quand tous les spécialistes quand tous les spécialistes disent c'est une bah oui mais à un moment donné bah là oh là là on part sur les sujets de société mais non mais je n'ai pas un fait juste le fait est que quelque part si parce que ça voudrait dire que tout ce qu'il y a eu après tu ne l'aimes pas ça a tellement infusé dans tout ce qui s'est passé après que quelque part en fait moi je ne suis jamais embêté sur quelqu'un tu vois qui va qui ne va pas aimer Watchmen ah non moi non plus il n'y a aucun problème avec ça tout dépend comment tu le présentes parce qu'il y en a qui sont beaucoup dans la provoque moi je n'aime pas je trouve que c'est de la merde etc ah bah oui mais justement les mecs qui tombent en fait là dedans bah en fait c'est là où ça en dit plus long sur eux que sur Watchmen mais en même temps ça ne les disqualifie pas non plus ils peuvent évoluer grandir enfin voilà quoi après c'est juste que le dialogue est plus compliqué moi je sais que Watchmen ça a été un choc mais parce que c'était un moment précis de ma vie un moment précis de mon parcours de lecteur et c'est tombé pile au bon moment je comprends complètement qu'il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas passer mais c'est plus sur le sur le trash talk ou la critique facile mais oui ça en dit plus sur les personnes elles-mêmes que ce soit Watchmen que ce soit Watchmen ou d'autres choses je pense c'est dû à Alan Moore aussi mais je pense aussi à V pour Vendetta moi V pour Vendetta par exemple je n'ai pas aimé je trouve qu'en plus je trouve qu'en plus je trouve que le dessin je suis pas un ami je trouve que le dessin est compliqué parce que moi en plus c'est Lloyd on est d'accord je trouve que le dessin en fait moi je confondais des personnages quand je l'ai lu la première fois je l'ai trouvé bien le propos est évidemment super bien mais moi voilà ça m'a pas accroché plus que ça c'est pas dans mon parcours de lecteur un truc qui m'a bouleversé pour autant mais pour autant je vois et je comprends le côté pierre angulaire et du coup il faut savoir aussi faire la différence entre le respect que tu peux avoir pour une oeuvre et l'amour que tu peux avoir pour elle ou pas tu vois ce que je veux dire tout à fait bien sûr moi je te rejoins complètement sur ça parce que alors V pour Vendetta moi je l'ai aimé mais parce que après avoir lu Watchmen à 15-16 ans je me suis fait offrir pour Noël V pour Vendetta à 17 ans donc ça marche super bien 17 ans tu découvres un peu la politique c'est révolutionnaire donc ça marche bien mais du coup moi j'ai très vite enchaîné sur Fromel et là ça a été le drame parce que autant le dessin de V pour Vendetta je peux comprendre mais Fromel c'est moche c'est juste c'est moche et le chapitre qui fait 40 pages sur l'architecture ésotérique de Londres mais t'en peux pas je te sens que c'est viscéral c'est moche on sent la vie très tranchée c'est pas c'est moche c'est c'est moche c'est moche brûlez-moi toutes les copies de ce truc messieurs ça fait un petit peu plus ça fait beaucoup plus d'une heure qu'on parle preuve on n'a pas vu passer le temps donc je pense que ça a plutôt bien fonctionné qu'est-ce que vous pensez de cette première expérience je sais même pas comment conclure une émission comme ça Ben comment ça s'est passé c'est ta bépière alors ça piquait au début un peu puis après ça allait ok du coup ça va pas déçu par l'abbé Pierre par l'émission je parlais bien sûr de mes difficultés techniques évidemment non très bien cela ne nous regarde pas non c'était super sympa vous êtes vraiment super sympathique encore plus de ce que j'avais pu voir donc ça a été une rencontre très très agréable merci d'avoir accepté on vit de te rencontrer ouais carrément et ouais grave mais merci d'avoir joué au jeu c'est un truc de ouf c'est pas simple quoi surtout si tu ne nous connais pas à la base tu vois non mais il y avait marco voilà ça va c'est un gars c'est l'amitié tu vois c'est le sang c'est l'ami bah pareil Eric et Marty bah pareil quoi ravi de t'avoir rencontré et hâte de te réécouter je vais forcément aller vous écouter un petit peu plus sur Comics Office parce que ça attitie ma curiosité j'aurais forcément envie de vous retrouver un petit peu plus là-bas est-ce que vous avez normalement ça sortira d'ici une semaine une semaine et demie est-ce que vous voulez partager une petite actualité n'hésitez pas aussi à m'envoyer des liens que je pourrais peut-être glisser dans la description pour qu'on puisse vous retrouver sur vos différents sites podcasts n'hésitez pas vous m'envoyez tout ça avec grand plaisir ce sera évidemment retrouvé dans la description et c'est votre instant promo je ne peux pas faire mieux comme l'enfant alors moi du coup je fais des critiques régulières sur Sanctuary.fr mais normalement on devrait bientôt relancer les critiques régulières sur Comics Office j'avais préparé un numéro spécial pour mettre en avant des sorties récentes d'une part il y a chez Marvel la sortie de deux séries nouvelles il y a Storm et je ne sais plus ah oui sur les Sentinelles et surtout j'ai fait un focus et une critique complète sur le DC All In spécial et sur le premier absolu de Batman voilà c'est toujours pas mal ouais mais c'est cool et Marty donc oui alors là vu que mon prof je suis en vacances je vais enfin pouvoir mettre en ligne ce que Ben m'a envoyé et on va essayer de relancer un peu tout ça sur Comics Office normalement au moment où cette émission sort je devrais avoir mis au moins la première interview que j'ai faite au Shell en Bulle c'était un petit festival BD dans la ville de Shell où j'ai pu interviewer Mathieu Tellet donc un auteur français qui a sorti la BD de Super-Héros Héritage et récemment il était sur une BD fantastique Retour aux Normandies donc il y aura l'interview de Mathieu Tellet j'ai aussi interviewé Jean-Jacques Ziavolski qui apparaît qui est qui apparaît dans Bienvenue aux Normandies et qui est un des seuls français à avoir dessiné Batman aux Etats-Unis quand même vous avez tout ça tous ces numéros dans le ça a été publié en un volume chez ce mythe dans Batman Prédateur Nocturne et j'ai aussi eu la chance d'interviewer Trevor Ersine au même moment alors l'interview est très courte elle dure 6 minutes il va falloir que je la double donc celle-là je ne sais pas trop il va falloir que je me penche dessus je vais voir comment je fais et vous pouvez me retrouver donc sur Comics Office on va lancer des trucs que normalement il va y avoir une émission sur Jokerful il y a 2 aussi et je suis comme souvent sur les GG Comics récemment on a fait une émission Planetary voilà on a fait une émission sur Planetary et là cette semaine on va se réunir pour préparer notre prochaine grosse émission qui sera sûrement une émission en plusieurs parties donc venez nous écouter on s'éclate bien et puis merci pour cette invitation c'était vachement cool je suis heureux d'avoir pas pu te rencontrer J je suis heureux que Ben Wave n'avait pas dit trop de bêtises il ne m'a pas trop fait honte ça va c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais il y a de ça aussi je le disais avant que tu arrêtes Martin mais il y a aussi vraiment et blague à part une responsabilité de celui que t'invites aussi quelque part et du coup une confiance c'est très c'est très marrant comme position j'avais une fois entre Ben Wave ou mon collègue sur Comics Office Jonathan j'avais peur que Jonathan vous insulte tous donc je me suis dit bon allez Jonathan si je ne dis pas de bêtises c'est celui qui dit Moins Moins oui et qui est sur Comic City aussi et sur le podcast tout à fait je l'écoute aussi de temps en temps le plus flegmatique de tous les chroniqueurs comics de France à l'humour à serre et franchement merci pour vos choix merci d'avoir passé un petit moment avec nous Jules l'instant promo j'ai envie de te dire comme d'habitude tout le temps on n'arrête pas d'en faire des instants promo à retrouver chez Jules et Nico Apéro BD Apéro Comics SNGL toutes les émissions la vie de Jules est un instant promo vu que Jules fait des émissions tous les jours matin, midi et si je peux me permettre juste de mettre en avant parce qu'en ce moment c'est quand même la ligne directrice du bazar Manga Saucisse et du coup allez vous abonner sur Manga Saucisse Youtube il y a une émission par semaine en liaison évidemment avec le manga sinon c'est pas drôle ou la saucisse c'est le collectif qui est en train de révolutionner le monde du manga en France je vous le dis tel qu'il est les chiffres de vente sont totalement incroyables je me suis abonné à une émission qu'on a rentré il y a deux jours quand tu m'en as parlé Jules j'encore pas regardé mais je me suis abonné mais non mais j'hésite pas en fait à faire la promo de ça parce que c'est aussi la création d'une chaîne où c'est un peu déterminant du truc et du fait d'aller s'abonner de liker ou de mettre un petit commentaire ça peut nous aider et c'est cool et en plus il y a une telle diversité en fait vous êtes obligé de retrouver des trucs qui vont vous plaire c'est obligatoire pour moi c'est les pages jaunes du manga c'est de la saucisse moins plus manga quand même on va pas se mentir mais vraiment c'est un univers qui s'ouvre en bout du coup si c'est pas sur la saucisse ça parle pas de l'abbé Pierre pour finir juste si vous aimez bien les histoires on parlait de sectes et d'ovnis et tout regardez vous connaissez peut-être la chaîne de Cilartichaud qui est une chaîne YouTube que j'adore qui parle d'enquêtes mystérieuses et tout alors sous un prisme pas sceptique mais fortéenne en gros il y va pas en croyant mais il y va pas pour débunker il parle un peu des faits il met toutes les hypothèses en avant et il a pas mal parlé des sectes et hasard du calendrier hier il a sorti une vidéo sur les six cœurs qui était une secte apocalyptique avec des ovnis des années 50-60 aux Etats-Unis donc je vous invite à aller voir cette chaîne si vraiment comment il s'appelle t'as dit ? pardon ? comment il s'appelle ? C'est l'artichaut ? C'est l'artichaut ça est l'art comme le méchant de Heroes et Tichaut comme Cal Artichaut c'est trop aussi ça c'est vraiment une super chaîne et juste par rapport à Raël et ce qu'on disait tout à l'heure si vous tapez le documentaire non non mais si vous tapez le documentaire sur Netflix il est impératif d'aller voir en parallèle ou d'aller écouter le podcast c'est pas que de la SF oui justement sur Raël qui apporte des compléments et qui est vraiment super bien foutu c'est le réalisateur qui explique les coulisses et tout et qui explique aussi pourquoi il y a certaines choses que vous connaissez sur les réalisateurs qui ne sont pas évoquées pas le temps parce que pas ci pas ça vraiment écouter cette émission elle est géniale et à propos de Marc Dutron merci de nous avoir écoutés merci les amis d'avoir participé à ce premier épisode merci Jules tu as été très bon choix je ne sais pas quand sera la prochaine ni qui sera mon invité ni l'invité de mon invité ni l'invité de l'invité de mon invité vous avez compris le principe mais selon la formule consacrée on n'était pas à l'abri de passer une bonne soirée même si c'était en matinée on a passé un très bon moment en votre compagnie n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du concept bon revenez pas trop sur l'abbé Pierre tout ça vous avez compris que ce n'était pas forcément l'ambiance qu'on avait envie de développer dans les commentaires mais on peut en parler et en plus on enregistre ça au moment où il y a le jour du seigneur sur France 2 tu vois on aurait dû l'appeler comme ça l'émission le jour du seigneur diffusé tous les dimanches matin à 10h non je garde mon titre merci de nous avoir écoutés pensez à lâcher un pouce bleu à vous abonner et on vous dit à très bientôt dans les rubriques de jeu salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501